Ceci est un poireau. Alors il se pose tout de suite une question. Est-ce que c'est de la culture ? Vous allez me dire oui c'est de la culture des poireaux. Non, 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 ce n'est pas la question que je vous pose. Est-ce que c'est de la culture tout court ? Mesdames, messieurs, aujourd'hui j'habite en Bretagne et je cultive des poireaux. Je suis dans la culture des poireaux. Avant j'habitais Paris et j'étais dans la culture. On a un truc en France qui s'appelle la culture. Je vous jure que c'est vrai. Vous allez dire non c'est idiot, ce n'est pas possible, c'est les cultures, culture ouvrière, culture paysanne, culture occitale. Non, 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 la culture. On a même un ministère de la culture. Alors vous allez me dire oui, mais alors dans ce cas-là c'est la culture de la bourgeoisie. Écoutez, ne faites pas la conclusion à ma place, on a le temps, on a toute la soirée. On dit la culture et alors quand en France vous dites la culture, par exemple si vous dites à quelqu'un je suis dans la culture, le type comprend tout de suite que vous n'êtes pas dans les poireaux. Et moi j'étais dans la culture. La culture, la culture avec un grand cul, quoi, ok. Et donc j'habitais Paris. Quand vous êtes dans la culture, en général vous habitez Paris, c'est là qu'ils sont tous. C'est la capitale des cultivateurs. Et puis il m'est arrivé un truc terrible que je vais vous raconter ce soir. J'ai arrêté de croire à ça. J'ai arrêté de croire à la culture, je suis devenu athée culturelle. J'ai fini par me dire que c'était une sorte de religion, la religion de la gauche en fait. Avec une nouvelle forme de sacré, complètement inquestionnable, qui s'appelle l'art. Et alors moi, j'avais arrêté de croire au Père Noël à 7 ans, à 18 ans, moi personnellement, chacun fait comme il s'en. A 18 ans j'ai arrêté de croire en Dieu. Alors vous êtes de plus en plus seul, chaque fois que vous arrêtez de croire à un truc comme ça, vous vous retrouvez de plus en plus. Quand vous ne croyez plus en Dieu, mourir devient franchement moins rigolo comme expérience. Et puis à 40 et quelques années, j'ai arrêté de croire à la culture, alors là, il ne vous reste plus grand chose. En plus, vous perdez tous vos amis, essentiellement à gauche. En France, quand vous dites je ne crois plus à la culture, vous perdez tous les socialistes d'entrée, ça c'est réglé. Mais même les communistes changent de trottoir, même les trotskistes. Enfin, je veux dire, si vous dites je ne crois plus à la culture en France, il reste quoi ? Deux, trois excités de la CNT encore pour encore vous dire bonjour, oui, je veux dire. Et donc c'est l'histoire qui m'est arrivée et que je vais vous raconter ce soir. Quand je dis que je ne crois plus à la culture, entendons-nous bien, finalement, ça ne veut rien dire comme phrase, c'est bête. Il faudrait que je sois plus précis. Il faudrait que je dise que j'ai arrêté de croire à ce qu'on appelle chez nous la démocratisation culturelle. Voilà. C'est cette idée, si vous voulez, qu'on va réduire les inégalités culturelles. Vous voyez un peu l'idée ? C'est l'idée que si on balance de la culture sur la tête des pauvres, ils vont rattraper les riches. Voilà, c'est à ça que j'ai arrêté de croire. Parce qu'on pourrait dire finalement que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire j'étais dans la culture des pauvres, et maintenant je suis dans la culture des poireaux. J'ai beaucoup plus de succès depuis que je cultive des poireaux. Quand j'essayais de cultiver des pauvres, alors je me tapais bide sur bide, je veux dire. Le pauvre est une espèce qui résiste à la culture, il faut le savoir. Et depuis que je suis dans les poireaux, c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve, comme type de culture. Alors je faisais ça dans les banlieues, enfin on me payait pour faire ça, on me payait pour cultiver des pauvres dans les banlieues. C'est là qu'ils sont aujourd'hui presque tous. Et alors mon travail consistait à leur balancer de l'engrais culturel, si vous voulez. Essentiellement sous forme d'art contemporain. Il y a beaucoup de fumier dans l'art contemporain, donc ça pousse... Ça pousse très bien, enfin... Voilà, donc j'allais dans les banlieues, ne sais pas, et puis je leur balançais de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, du théâtre contemporain, avec cette idée qu'ils allaient les cultiver, vous voyez, qu'ils allaient pousser, quoi. Et qu'ils allaient rattraper les riches. Voilà. J'ai arrêté de croire à ça en parapente. J'explique rapidement, s'il y en a qui ne savent pas. L'idée du parapente, c'est pas de descendre, c'est de monter. Quand vous descendez en parapente, c'est raté. Oh merde, il faut replier, faire du stop, attendre qu'il y ait un riche qui passe avec un 4x4, enfin c'est chiant. Non, l'idée du parapente, c'est de monter. Vous allez me dire, comment on monte, et si on n'a pas de moteur ? On attrape des bulles thermiques. C'est une espèce de grosse bulle d'air chaud qui se forme au-dessus des champs de blé, quand il y a un champ d'herbe à côté, parce que l'herbe, à cause de la chlorophylle et de la photosynthèse, absorbe le rayonnement solaire, et donc l'air au-dessus d'un champ d'herbe reste toujours froid. Il y en a deux qui ont acheté le DVD seulement. Alors qu'à côté, il y a un champ de blé, et là, il n'y a plus de chlorophylle, il n'y a plus de chlorophylle, d'accord ? Et donc l'air au-dessus d'un champ de blé, lui, va devenir... Voilà. Et donc l'air froid et l'air chaud ne se mélangent pas, c'est impossible, c'est une des propriétés de l'air, vous ne pouvez pas mélanger de l'air chaud et de l'air froid, ça ne fait pas de l'air tiède, ça fait des orages. Et donc vous avez une énorme bulle d'air chaud qui va se former, l'air est visqueux, on apprend ça en parapente, donc vous avez une bulle qui se forme, et là, une bulle gigantesque, la taille du champ, vous voyez la tête de la bulle un peu, une bulle de 40 hectares, vous voyez, qui est là, comme ça. Et puis au bout d'un moment, l'air froid, qui est un petit vislard, va sournoisement se glisser en dessous, il va décrocher la bulle, et elle va monter. Elle va monter 7-8 mètres secondes, et en parapente, on cherche ça. On cherche à choper des bulles comme ça, puis on monte, oh ! Parce qu'à un moment, elle va s'arrêter, elle ne va pas sur la lune, maintenant elle s'arrête, elle se refroidit, et là elle fait un... La bulle, elle monte, elle se refroidit, elle se condense, et elle forme un... On peut dire un mouton, pour madame, si vous voulez. Et donc, quand vous serez cet été dans un ciel bleu, et que vous verrez des moutons, vous saurez que chaque mouton, c'est la mort d'une bulle, ok ? Et quand vous regardez bien, ils sont alignés, vous verrez ça cet été, on appelle ça une rue de nuages en parapente, d'accord ? Parce que c'est le même champ qui balance des bulles toutes les demi-heures, d'accord ? Et le vent les pousse, comme ça. Et donc, en parapente, on essaie de se mettre sous une bulle, on monte jusqu'à la bulle, ensuite on quitte la bulle, on va en chercher une autre, et puis on traverse la France, comme ça. Le record de France, c'est un type qui est parti de Paris, enfin, de Mante-la-Jolie, une petite butte de 40 mètres de haut au bord de la Seine, il s'est posé à La Rochelle. C'est sympa. Et alors, comme on ne les voit pas, les bulles, il faut voir, on regarde les contrastes au sol, on se dit, oh là, il doit y avoir une bulle, hop, hop, etc. Non, pas du tout. On regarde les oiseaux. C'est leur métier, eux, d'accord ? Et donc, quand vous voyez des oiseaux comme ça, ils ont trouvé une bulle. Quand vous voyez des oiseaux comme ça, ils cherchent une bulle. Dès que vous voyez des oiseaux comme ça, vous allez avec eux, vous voyez, ils tournent, vous voyez, ils coincent la bulle, hop, donc vous allez sous l'oiseau, et là, vous montez à 2500 mètres, 4000 les jours de canicule, mais là, on commence à se sentir très seul, 2500 mètres, donc voilà. Et donc, j'ai eu l'intuition du mensonge de cette idée de l'ascension sociale par la culture, vous savez, cette idée que si on bouffe de la culture, on s'élève dans la société, puis on rattrape les riches, mais on est comme eux après. J'ai eu l'intuition du mensonge de ce truc-là. Un jour, en parapente, j'étais entré dans une bulle dans le bas de la bulle, et il y avait un mec qui était entré au-dessus de moi dans le haut de la bulle. Et bien, vous imaginez, moi, c'est le pauvre, et lui, c'est le riche. Vous voyez, avec son parapente de riche, là, ok. Et donc, vous imaginez que l'air chaud, c'est la culture. Ok ? Ce qui permet de s'élever, l'ascension sociale par la culture, comme au parapente, l'air chaud, d'accord, regardez bien, vous êtes prêts, attention. Hop ! Le riche se cultive aussi. Ça m'a frappé en parapente, ce truc-là. Tu sais, c'était pas con au départ, hein, on a filé de la culture aux pauvres pour qu'ils rattrapent les riches. Oui, c'était sympa, l'idée. Enfin, le riche n'attend pas, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez même rigoler, il se cultive même généralement plus vite que le pauvre. Ça fait plutôt ça, le truc de la culture. Ce que tout parapentiste sait, d'ailleurs, on monte plus haut dans le haut de la bulle que dans le bas de la bulle. Et donc, la culture, j'ai enfin compris, en ce moment-là, ce que j'avais lu, j'ai lu chez Bourdieu, mais à part que ça faisait joli à citer, je n'avais jamais pigé ce que ça voulait dire, elle disait que la culture, ça sert à reproduire les rapports sociaux. La culture, ça sert à étendre l'écart, pas du tout à le réduire. Ça sert à confirmer l'écart. Et donc, j'ai arrêté de croire à ça, et donc, évidemment, j'ai quitté Paris où je n'avais plus rien à faire. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter ce soir. Ça n'a pas commencé, je vous dirai quand ça commence. Vous allez voir, il y a une très très longue intro et un tout petit spectacle. Donc, vous pouvez tousser, cracher par les bretons, enfin, bon. Oui, je disais, c'est l'histoire que je vais vous raconter ce soir, pendant environ, il y a débat. Entre deux heures et quatre heures. Et donc, on va essayer d'arrêter avant minuit, si vous voulez bien. Mais bon, ne traînez pas à l'entracte. Et puis, par ailleurs, si vous avez besoin de partir, parce que vous avez un problème de métro, tout ça, vous levez gentiment, vous dites pardon, pardon, excusez-moi, pardon, je suis désolé, pardon, 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 vous partez discrètement. Et donc, je ne me vexe pas, et puis vous regardez la fin sur Internet, de toute façon, c'est... Mais c'est vrai que c'est de plus en plus long, ce truc, parce que... Si vous fatiguez, faites-le moi sentir. D'accord ? Si ça devient lourd, vous me faites... Et donc, deux heures, enfin deux heures, deux heures et demie, trois heures, quand vous êtes dans un machin comme ça, vous êtes au théâtre. Quand vous êtes dans un truc de deux heures, qui s'arrête avant minuit, vous êtes dans un spectacle de théâtre. Quand vous êtes dans un truc de quatre, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures, huit heures ou plus de huit heures, alors ce n'est plus du théâtre, c'est de la culture. C'est très différent. C'est très différent, c'est même le contraire. La culture, c'est le contraire du théâtre. C'est le contraire de la danse, c'est le contraire de la peinture. La culture, c'est une formidable démonstration politique de quelque chose. Vous savez, le théâtre, ça consiste à faire semblant. La culture, ça consiste à faire pour de vrai. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que ça dure longtemps, des fois. Par exemple, il y a un endroit où tous les cultivateurs se réunissent chaque année, ça s'appelle Avignon. Et donc, il y a deux, trois ans, il y avait eu un petit scandale, pas un scandale, oui, une petite affaire dans ce petit microcosme-là. On avait beaucoup parlé d'un spectacle de culture, puisque au milieu de la cour d'honneur du Palais des Papes, qui est un endroit absolument sublime, il y avait un spectacle où les acteurs faisaient pipi sur scène en vrai. Vous voyez ? Ils pissaient devant les spectateurs, ils se pissaient dessus, sur les autres, etc. Alors ça, c'est de la culture. C'est-à-dire que... Il faut absolument comprendre... Là, on se met d'accord sur deux, trois notions, et puis après, pour ne pas qu'il y ait de kibroko, puis après, j'attaque. Il faut absolument comprendre que d'un point de vue théâtral, ça n'aurait aucun intérêt. Je veux dire, vous voyez, si je voulais vous faire comprendre théâtralement que je fais pipi, je ne sais pas, je ferais un truc comme ça, je ferais ça, vous auriez tous compris, OK ? Vous allez dire, oh, il fait pipi, mais je ne le ferais pas vraiment. Et vous auriez compris, quand même, ça serait du théâtre, vous voyez ? Je ne la sortirais pas, je ne mettrais pas à uriner sur la scène du Grand Parquet. Alors si je la sortais, et si je me mettais à uriner devant vous, alors je pourrais demander des subventions à la DRAC. Je pourrais demander de l'argent au ministère de la Culture, parce que ce ministère, parce que ça serait une formidable prise de risque artistique. et que ce ministère est là depuis maintenant une cinquantaine d'années pour encourager les vraies prises de risque artistique. Je veux dire, on ne va quand même pas donner de l'argent public à des gens qui font semblant, d'accord ? Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. On va parler ce soir, on va évoquer ce moment où c'est devenu ça. Le moment dans notre histoire, en France, où quelque chose a basculé au tournant des années 60. Où ce qui était du théâtre et qui n'était que du théâtre, Jean Villard, ça s'appelait un animateur de théâtre, il ne s'appelait pas un créateur, où il y avait de la danse, et c'était que de la danse, j'ai envie de dire, où il y avait de la peinture, et c'était que de la peinture. Et puis, il y a eu un moment où c'est devenu autre chose. C'est devenu de la culture. C'était une formidable démonstration politique permanente de quelque chose. Le moment où le pouvoir a compris l'intérêt qu'il y avait à souffler à l'oreille de quelques peintres, quelques danseurs, qu'il faisait beaucoup plus que de la danse, beaucoup plus qu'il faisait un acte de création. Qu'ils étaient des créateurs. Jusqu'à là, c'était réservé au mec qui avait l'air religieux, ce truc apparaît à ce moment-là. Alors évidemment, vous dites à quelqu'un qu'il est un créateur. Le mec, oui, au fond, ce n'est pas faux. C'est normal, c'est normal. Et puis, le pouvoir a compris un truc génial, c'est que vous ne pouvez pas critiquer une création, c'est impossible. Vous pouvez critiquer du théâtre. Vous pouvez dire, c'est bien joué, c'est mal joué. Vous pouvez critiquer de la peinture, vous pouvez dire, c'est beau, c'est moche, la danse, ça sert à ça. On appelle ça de l'esthétique. Ça sert à être jugé. Alors si c'est une création, et si vous la critiquez, ça fait de vous immédiatement un fasciste. Et donc, vous aurez compris que ce spectacle est limite néo-nazi. Et donc, si vous riez, je vous conseille personnellement de rire sous cap. Des gens comme ça. Il y a toujours un peu de police culturelle qui traîne dans les salles pour veiller aux intérêts de la démocratie. Alors, faites gaffe quand même. Enfin, sauf si vous aimez la Bretagne. Voilà. Et donc, on va parler de ce moment. Ce moment très, très curieux. parce que vous allez me dire, mais c'est complètement idiot de donner de l'argent public, de donner des subventions vertigineuses pour faire pipi par terre. Mais ce n'est pas idiot du tout. C'est même remarquablement intelligent parce que ça nous prouve quelque chose. Ça nous démontre quelque chose. Ou j'ai envie de dire, ça nous fait croire quelque chose. Ça prouve de la liberté d'expression. Ça nous fait croire à la démocratie. Mais une démocratie à bon compte. Si vous pensez que la démocratie, c'est plus compliqué que ça, ça consistait à prendre des risques contre des institutions. Vous avez perdu votre temps. Il suffisait d'ouvrir votre braguette. Ça faisait vous un démocrate immédiatement. Par exemple, si vous voulez déclamer au milieu de la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon que l'office public des HLM du Vaucluse a une politique d'attribution des logements aux familles algériennes qui les cantonnent tous en dehors des remparts, dans des ghettos hors centre-ville, vous ne pourriez pas demander de subvention à la DRAC et au ministère de la Culture pour ça. Ça ne serait pas considéré par ce ministère comme de la liberté d'expression. Alors que ça, oui. Et donc, c'est vachement malin parce que ce ministère est là depuis une cinquantaine d'années maintenant pour nous faire croire à la démocratie. En réalité, pour nous faire adhérer au capitalisme. Mais ça, c'est pour la deuxième partie pour ceux qui reviennent après l'entrable. Donc, à Moscou, au Bolshoï, elle ne se pisse pas dans le tutu. C'est donc un pays totalitaire. Sinon, on peut payer des gens, des sommes astronomiques pour pisser par terre. Donc, c'est une démocratie. Je ne vais pas passer la nuit dessus. Je crois que vous avez compris l'idée. Dernier exemple. Alors, c'est allé très loin. On n'en est pas sortis. On n'est toujours pas sortis des années 80. C'est ça, le problème. Mais donc, dernier exemple. Puis après, j'arrête parce que je pourrais vous en citer jusqu'à demain. Mais là, ça deviendrait de la culture. C'est un spectacle de 8 heures. Vous avez un créateur en 1985 à l'Odéon pour monter une pièce de corneille, qui se passe dans un palais. Il a décidé d'avoir du marbre. Mais du vrai marbre. installé. Oui, ça se passe dans un palais quand même. Alors, les décorateurs de spectacle, les techniciens, les décorateurs et techniciens de spectacle, qui sont des gens très arriérés, très en retard. Le genre CGT, ces trucs-là. Les mecs qui n'ont toujours pas compris que c'est devenu de la culture, ils croient encore que c'est du théâtre. C'est complètement con. Ils croient qu'ils ont un métier, les mecs. C'est ridicule. Il n'y a plus de métier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des compétences. Une compétence, c'est le contraire d'un métier. Et donc, ça, c'est la conférence numéro 9. Et donc, ils sont allés voir le génie. Ils ont dit, monsieur le génie, ne dépensez pas tous vos sous. N'achetez pas de marbre, c'est ridicule. Enfin, on est là. On va vous peindre un effet marbre sur le sol, plus vrai que du vrai. Les spectateurs jureront que c'est du marbre. On vous promet. Enfin, notre qualification, notre savoir-faire est en jeu. Alors, le type a piqué une colère épouvantable. Il a appelé le ministre en personne. Je vous laisse deviner de quel ministre il pouvait s'agir à l'époque. « Donc... » « Bah, ma couleur en anglais. » « Donc... » Et il a dit, « Mais qu'est-ce qui se passe ? On veut me faire faire du faux ! » Avec un fort accent italien. « Alors, on peut balancer maintenant, il y a prescription. » « Et donc... » « Qu'est-ce qui se passe ? On veut me faire faire du faux ! » C'est une phrase très curieuse pour un homme de théâtre. Vous ne trouvez pas ? » Alors, ce ministre-là... Alors, n'importe quel ministre du théâtre normalement constitué aurait dû lui dire, « Bah oui, mon vieux, c'est du théâtre. On va vous filer trois bouts de papier crépons, ça va le faire. » Alors, pas du tout. Pas du tout. Ce ministre-là prend son téléphone, engueule la CGT du spectacle, demande à la CGT... Depuis quand les décorateurs se mettent en travers de la création en France ? Vous voyez, ce genre de trucs. C'est un scandale. Et puis, bon, le gars a son marbre. Ils vont acheter le marbre en Italie. C'est un marbre très particulier, évidemment. Pas n'importe lequel. C'est sa vision de créateur. Pas chez Castorama, vous voyez ça. Et puis, bref, ils installent... Alors, on pète les portes de l'Odéon. C'est interdit. C'est un monument historique. Enfin, bon, c'est le même ministère. Des fois, c'est pratique. Hop ! On fait rentrer les plaques de marbre. On installe le marbre. Et puis, jour de la première répétition, ils allument. Et alors, le mec pique une deuxième colère. Il dit... Ah ! Ça brille ! Oui, disent les décorateurs de la CGT. C'est du marbre, enfin. Alors, je suppose que vous avez déjà deviné comment ça s'est terminé. Évidemment. Les décorateurs de spectacle ont peint du faux marbre sur le vrai marbre. Et c'est ça que vous avez vu. Si vous êtes allé voir, comme moi, l'illusion comique mise en scène par Giorgio Strelner à l'Odéon Théâtre de France, ça a coûté des sommes délirantes, des trucs comme ça. Mais enfin, bon, voilà. C'est pour vous dire que la culture, c'est pas du tout du théâtre. Ça n'arrive plus à rien à voir. C'est une démonstration de puissance permanente. C'est une démonstration politique. C'est un dressage des classes moyennes. On verra ça. C'est un drôle de truc. Et donc, on va parler de ça. On va parler de ça... Sur la nature de ce que vous allez voir ce soir. Je voudrais qu'on se mette aussi d'accord. Donc, vous n'allez pas voir ce soir un spectacle de culture. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Je crois que là-dessus, c'est clair pour tout le monde. Est-ce que c'est du théâtre ? Oui, si vous voulez, un peu. Un peu. En tout cas, ce n'est pas du théâtre public subventionné. Si c'était du théâtre public subventionné, je ne serais pas dans cet espace absolument ridicule. On sent le manque d'ambition culturelle de cet arrondissement. Je serais dans ce qu'on appelle une scène nationale ou un centre dramatique national. Et alors, j'aurais un plateau de 4000 mètres carrés pour moi tout seul, vous voyez, avec 400 projecteurs en façade, 400 en contre, comme ça. Enfin bref, je serais devant un décor gigantesque du genre une porte, mais une porte de 30 mètres de haut, peinte en bleu. Et moi, je serais devant une espèce de petit bonhomme ridicule, comme ça, absolument stupide. C'est à ça que ça sert. Une espèce de décor musolinien pour montrer le ridicule de la nature humaine. Et je vous dirais toute l'absurdité du monde. Ça fait 30, 50 ans que ça dure maintenant, cette esthétique d'État, l'esthétique officielle, sur le ridicule de la nature humaine, l'absurdité de la condition humaine. C'est pas la peine de chercher à changer le monde. Tout ça est complètement ringard, c'est dépassé. Dieu a gagné, le capitalisme a gagné, tout le monde a gagné. Enfin, il n'y a plus qu'à se violer mutuellement dans les ruines de Sarajevo. Pour ceux qui suivent un peu les textes de théâtre et l'actualité théâtrale. Et donc, mais alors c'est vachement bien fait, attention, là je me moque. C'est super bien fait. Il y aurait un noir, il y aurait une musique, genre art contemporain, genre ministère de la culture, percussion japonaise, chiante, un truc comme ça. et puis j'apparaîtrai dans une lumière bleue totalement dramatique. Je veux dire, le théâtre c'est de la lumière. Je veux dire, dans du bleu, si je vous récite du raffarin, vous allez croire que c'est du sophoque. Alors je vous dirais que j'ai rien à dire, que je suis seul, que je suis rien, que je veux rien. Oui, c'est cette espèce de discours. Au moment où j'avancerais comme ça, alors là je serais repris par un latéral jaune et un latéral orange qui me sculpteraient. Vous, vous seriez là. Et là, j'invoquerais des Grecs. C'est très important pour le ministère de la culture. Si vous voulez des subventions, il faut invoquer des Grecs. Ce ministère adore les Grecs. Et donc, c'est eux qui ont inventé la démocratie. Et, enfin bon, ça, ça durerait 8 heures. Enfin, vous voyez. Bon, à la limite, je peux vous montrer. C'est assez facile à faire. Ivan, s'il te plaît. Ivan, il y a notre régisseur, madame, messieurs. Ivan, est-ce que tu pourrais me faire un noir et me balancer une musique genre au ministère de la culture ? Et puis, tu me laisses aller dans le fond et tu me feras apparaître dans du bleu, s'il te plaît. Vous allez voir, c'est bébête. Mets une musique genre au ministère de la culture. Je suis seul. Je suis si seul. Oh, comme je suis seul. Je ne peux pas changer le monde à moi tout seul. Je ne peux pas abattre le capitalisme à moi tout seul. Je ne peux rien. Je ne veux rien. Je ne suis rien. Je suis seul. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous, oh dieu des Grecs ? Où êtes-vous, Antigone ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous, Anarxerxes ? Artharklios, je ne sais pas, des Grecs, Nanamouskouris. Pourquoi m'avez-vous abandonné, oh dieu des Grecs ? Je n'ai plus rien à délivrer. Je n'ai plus aucun message à délivrer. Je ne délivrerai plus rien. Et ça va durer 8 heures. Enfin bon, merci. Merci Yvain, c'est bon. Enfin, voilà. Donc, ça ne sera pas ça que vous verrez ce soir. Un ami m'a dit, Franck, ce que tu fais, au fond, c'est du conte. Je lui ai dit, écoute, tu crois vraiment ? Enfin, je lui ai dit, ah bon, du conte ? Il me dit, oui, c'est une forme de conte politique. Tu t'adresses directement au spectateur, tu ne joues pas le personnage, tu es dans la convention du conte. Alors, mesdames, messieurs, on a un truc en France qui s'appelle la convention du conte. Je ne sais pas, c'est un bouquin de 2000 pages, enfin, j'imagine, mais on ne joue pas le personnage, on s'adresse directement au spectateur. Il y a toujours des grands-mères, des grands-mères, des grands-mères, des grands-mères. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les grands-mères dans les contes. Tout se passe par trois, tout le temps. Ah, c'est dingue, c'est dingue lourd. Si, si, vous avez... C'est un roi, il avait trois filles. Alors, ça tombe hyper bien parce que dans trois pays différents, il y avait trois princes. Ils avaient trois chevaux, ils ont fait 3000 kilomètres avec trois euros en poche. Ils ont rencontré trois vieilles. Elles se sont cassées la gueule trois fois. Ils les ont relevées. Ce n'étaient pas des vieilles. Eh, c'étaient des fées. Elles leur ont proposé de faire trois vœux. Non, non, non. Alors, ils m'avaient invité dans un festival de contes du côté de Grenoble. J'ai flippé. J'étais dans un hôtel de conteurs. Petit déjeuner. Il n'y avait que des conteurs. C'est un festival. Ils étaient tous dans le même hôtel. J'étais complètement impressionné. J'écoutais un peu. Les types, ils passent leur temps à se baver les uns sur les autres sur le thème « Tu as vu hier, pendant au moins dix minutes, elle a fait du théâtre. » Alors, en plus, j'allais leur poser des questions bêtes, moi. Moi, je n'avais jamais fait ça. J'étais mort de trouille. Alors, excusez-moi, pardon. Juste un conseil. Quand on a le trac, comment on fait pour ne plus l'avoir ? Alors, les mecs me regardaient. Ils me disaient « Comment ça, Franck, ne plus avoir le trac ? » « Mais il faut absolument que tu aies le trac. » J'ai dit « Ah bon ? Mais pourquoi ? » Franck, il faut que tu comprennes que le public vient pour communier ta peur avec sa peur dans une peur universelle. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'ils viennent, en fait. Il y en a une qui m'a dit « Franck, si tu as le trac, au moment de rentrer sur scène, il faut que tu acceptes de mourir et d'enjamber ton propre cadavre. » Ouais, j'ai dit « Écoutez, c'est bon, arrêtez de me rassurer. Ça va, laissez tomber, laissez, laissez. Je vais me démerder avec du Lexomil. Laissez, je vais faire autrement. Ah ouais, les compteurs, c'est spécial, hein. Très, très spécial, les compteurs. C'est très chouette. Et donc, alors comme j'ai lancé un festival de comptes, bêtement, j'avais essayé de faire ça un peu compte. Alors, j'ai arrêté tout de suite. Je peux vous montrer, ça vous amuse deux minutes. Yvan, s'il te plaît, tu peux me virer cet éclairage de théâtre, s'il te plaît, et tu me mets un éclairage compte. Ah, très bien. Messieurs, attention, je vais entrer dans l'espace sacré du compte. Attention, regardez bien, c'est sur le visage que ça se passe. Il était une fois dans une ville de mon pays, la France, dans une région de mon pays qu'on appelle l'île de France, un tyran, qu'on appelle dans mon pays un grand-mère. Ce tyran était fatigué d'opprimer sa population. Il se demandait comment il se pourrait qu'elle s'opprimât elle-même. Il eut un songe. Un matin, il convoqua son grand-vizir qu'on appelle dans mon pays un secrétaire général de mairie et lui dit « Ô grand directeur général de mes services, j'ai eu un songe. Je voudrais que tu convoques pour moi une commission de participation des habitants. » Ah 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 ! À ces mots, terrorisés, le grand-vizir, il est dents qui sont trop choquers de peur. Mère grand, mère grand, comme tu as de grandes dents. Oui, d'accord. si tu permets à toute ta population de ce que tu n'as pas peur que « Oh grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien mais comme tu m'entends mal. » Je ne t'ai pas parlé de toute ma population, je t'ai parlé d'une commission. ébloui par tant de machiavélisme politique. Le grand-vizir eut alors les genoux qui sont trop choqués. « Mère grand, mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à tes citoyens de... Est-ce que tu ne crains pas ? Oh grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien mais comme tu m'entends mal. » Je ne t'ai pas parlé des citoyens, je t'ai parlé des habitants. Subjugués par tant de... saloperies politiques. Le grand-vizir eut alors les... Voilà, ça c'est la connerie du comte, les coudes qui sont en choquette. Mais si j'ouvre une parenthèse, les savants américains pléonasmes ont démontré, je vous jure que c'est vrai, ont démontré qu'il est impossible d'un point de vue anatomique qu'il est impossible à un être humain de se lécher lui-même le coude. Je pense qu'il faut saluer cet apport essentiel des Américains à l'histoire de l'humanité. Ils ont démontré un corollaire à cette règle qui est que toute personne à qui on a dit ça a essayé au moins une fois en cachette. Mère grand, mère grand, comme tu as de grandes dents, mais si tu permets à tes habitants de s'exprimer, est-ce que tu n'as pas peur de... Oh, grand secrétaire général de mairie, comme tu m'écoutes bien, mais comme décidément tu m'entends mal. On ne t'est pas proposé qu'il s'exprime, mais qu'il participe. C'est ainsi, mesdames, messieurs, que dans cette ville de mon pays, la France, dans cette région, l'île de France, on n'entendit plus jamais parler des vrais problèmes des gens. Bon, j'avais fait ça comme ça. Alors, j'ai arrêté ça tout de suite. Voilà, donc, ce n'est pas ça que vous verrez ce soir. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors bon, c'est quoi ? Et puis, quand est-ce que ça commence ? Bon, écoutez, ce n'est pas un colloque non plus. J'en suis venu à l'idée qu'il s'agissait d'une sorte de conférence gesticulée. Voilà. Comme une conférence, mais gesticulée. Avec des grands mouvements, beaucoup de mauvaise foi, énormément d'approximations, vous voyez, genre Malraux, ce facho, ce mégalo, ce mytho, cet alcoolo, vous voyez, bon. Je ne dirais pas ça dans un colloque sur André Malraux, par exemple, vous voyez. Enfin, si, pardon, je dirais ça, mais je ne le dirais pas comme ça. Vous voyez, si je devais dire ça dans un colloque sur André Malraux auquel je serais invité, j'utiliserais la convention du colloque. C'est une autre convention que celle du comte, que celle de... Voilà, j'attendrai que ce soit mon tour de parler, et puis je dirais monsieur le représentant du conseil général, monsieur le président, monsieur le maire, mesdames, messieurs, au fond, au fond, on peut se demander si André Malraux, lorsqu'il prend son administration en 1959, a d'ores et déjà un grand dessin pour ce ministère. Vous voyez, ça veut dire exactement la même chose, vous voyez, tout le monde décode, mais c'est dit différemment. C'est dit dans la convention du colloque. Le colloque est une convention gestuellement très pauvre. Je vous le refais sans les paroles. pour être tout à fait honnête, il y a deux gestuels complémentaires. Vous avez la gestuelle d'approbation, quand vous voulez montrer à la salle que vous êtes d'accord avec celui qui est en train de parler, dans ce cas-là, on fait comme ça. Et puis vous avez la gestuelle de désapprobation, quand vous voulez manifester un radical désaccord avec ce qui est en train de se dire, dans ce cas-là, on fait comme ça. Très subtil, le colloque. Voilà, alors ça ne sera pas ça. Alors on finira sur le colloque, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, on finira sur le colloque. Quand vous verrez que j'attaque le colloque, vous saurez que, ok, vous avez une chance d'attraper le dernier métro. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah non, dernière chose, et puis après on y va. Il doit être très clair entre nous que tout ce que je vais dire à partir de 7 minutes, maintenant, est un tissu de contre-vérité. Donc de mensonge. Aujourd'hui, on ne dit plus mensonge, vous savez, on dit contre-vérité. Vous n'entendrez plus jamais un homme politique à la télé traiter un autre de menteur. Vous dites des contre-vérités. Eh bien, écoutez, voilà. Ça va ? Ça va ? Jusqu'à là, vous tenez le coup ? Bon, eh bien, on peut commencer. Comment tout cela a-t-il commencé ? Ça a commencé par un coup de téléphone à une vieille dame. Le ministère de la Jeunesse et des Sports venait de repasser à droite et le ministre de l'époque qui croyait être un ministère des Sports, vous voyez, découvre dans ses attributions un truc qui pue la gauche, l'éducation populaire. J'ai dit j'ai Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, Monsieur le ministre, oui, ce ministère, enfin, votre ministère délivre des formations d'éducation populaire, des agréments, il y a des fédérations d'éducation populaire. le type ! Lui, il se devrait revenir à un ministère de la Jeunesse propre comme Soupétain, vous voyez, un truc... Et donc, il veut dégager tout un tas de mesures d'éducation populaire, notamment une mesure emblématique, magnifique, extraordinaire qui, ça y est, elle est morte, elle n'existe plus, qui s'appelait les stages de réalisation où on apprenait à des gens pendant très longtemps à devenir assez scellés à des formes de pratiques artistiques plutôt que de leur faire croire que ils ne seraient jamais capables d'être artistes. Ce qui est le boulot d'un autre ministère aujourd'hui, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, il voulait dégager tout un tas de trucs comme ça. Alors les syndicats s'en étaient un peu émus, comme j'avais déjà commencé à faire deux, trois choses, ils m'avaient demandé si j'acceptais de faire un travail là-dessus, j'avais accepté et donc je m'étais mis en tête de rencontrer quelques grands anciens avant qu'ils ne disparaissent, des gens qui avaient mis en place les premiers stages de réalisation dans les années 45, etc. Et je m'étais mis en tête de rencontrer tous ces gens-là et notamment une certaine mademoiselle Ford, mademoiselle Christiane Ford, qui avait mis en place, en 1944, une direction de l'éducation populaire au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et je voulais qu'elle me raconte ça. Je voulais qu'elle m'explique. Je voulais qu'elle me raconte cette histoire. Alors je trouve ces coordonnées, je l'appelle un jour au téléphone, mademoiselle Ford, 87 ans quand je l'appelle, je l'appelle et je tombe sur un vieux bonhomme absolument détestable. Allô ? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, voilà, j'aurais souhaité parler mademoiselle Ford, s'il vous plaît, mademoiselle Christiane Ford. Et qu'est-ce que vous lui voulez à mademoiselle Christiane Ford ? Oui, oui, pardon, excusez-moi, bien sûr, pardon. Écoutez, auriez-vous la gentillesse de dire mademoiselle Ford que je fais une étude pour le ministère de... Je fais un rapport, enfin, on m'a demandé un travail, enfin, une mission sur le... Écoutez, c'est un petit peu compliqué à expliquer au téléphone. Auriez-vous la gentillesse de dire mademoiselle Ford que je souhaite la joindre dans le cadre du rôle qu'elle a joué à la libération dans l'éducation populaire et que... L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Ça n'intéresse plus personne aujourd'hui. Au revoir. Clac. Le mec me raccroche au nez. Putain, je ne comprenais pas qui était ce vieux machin. Je disais, elle est son frère, son infirmier, je veux dire... Donc, moi, je voulais joindre Christiane Ford absolument. Et donc, je refais le numéro de téléphone, je marme de courage. Allô, je dis, écoutez, monsieur, il faut absolument que j'en rencontre mademoiselle Ford. C'est très important. Venez demain à 10h, l'adresse est dans le botin. Clac. Je suis allé. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Et là, mesdames, messieurs, j'ai vu une vieille dame. Mais vieille. Un espèce de truc, comme ça. Vous voyez ? Courbé en deux, comme ça, à angle droit, cassé en deux. Elle n'arrivait pas à se tenir droite, tu vois, sur une canne, comme ça. Qui m'a regardé par en dessous, comme ça. Et qui m'a dit, alors, vous avez trouvé. Alors, tout ce que j'ai gagné à l'avoir appelé monsieur au téléphone pendant 10 minutes, c'est qu'elle a refusé que je l'enregistre. Elle a également refusé que je prenne des notes. Oui. Elle était comme ça, mademoiselle Ford. Elle a accepté le principe d'une conversation de fauteuil à fauteuil. Une fois. Elle m'a précisé qu'il n'y aurait pas de deuxième fois. Elle a accepté une conversation sans notes, sans enregistrement, de fauteuil à fauteuil. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est ce que ma mémoire, a conservé de cette journée étrange qui aura finalement quand même duré deux jours parce que la première journée, c'est mademoiselle Ford qui a posé toutes les questions. Moi, je n'ai pas pu en placer une seule. Elle m'a cuisiné pendant une journée. Je n'avais jamais été cuisiné comme ça. Et qui j'étais ? Est-ce que j'étais marié ? Est-ce que j'avais des enfants ? Est-ce que j'étais encore avec elle ? Ok, je n'étais plus avec elle. Qui est-ce qui avait gardé les enfants ? Ah bon, c'était elle. Et pourquoi pas moi ? Et après, ah bon, une deuxième ? Et combien ? Comme ça. Moi, j'étais là, je répondais. Excusez-moi, mademoiselle, c'est elle qui a voulu partir. Ce n'est pas moi. Je vous demande pardon. Une journée, comme ça. Je suis sorti de chez elle, j'étais poumé. Je n'ai pas commencé mon enquête, je n'ai pas posé de questions. Sur le moment, je me suis demandé un peu ce qui s'était passé. j'ai compris des années plus tard ce qui s'était passé, évidemment. Je crois, enfin, je crois, je crois que ce qui s'était passé, c'est que mademoiselle Ford voulait savoir si j'étais du côté de la vérité ou du mensonge. En fait, si elle avait soupçonné un seul instant que j'étais du côté de la vérité, de la vérité officielle, de la vérité, la vérité avec un grand cul, d'accord ? Et que j'allais faire rentrer comme ça, de force, en tordant tout dans la vérité culturelle officielle, ce qu'elle accepterait peut-être de me raconter, alors elle ne m'aurait rien dit. Et donc, c'est seulement quand au bout d'une journée de questions comme ça, à essayer de sentir qui j'étais, c'est seulement quand elle a été à peu près certaine que j'étais plutôt du côté des contre-vérités. Donc que j'étais un menteur. Qu'elle a accepté de me raconter son histoire. Alors, il faut que je vous dise, pour que tout soit clair pour vous, qu'à cette époque, j'étais prophète. Prophète salarié, prophète professionnel. Non, mais ça ne s'appelait pas prophète sur ma fiche de paix. Ils ne sont pas complètement tarés non plus. Sur ma fiche de paix, il y avait marqué directeur chargé du développement culturel. Alors moi, comme je trouvais ça un petit peu court, j'avais fait rajouter directeur chargé du développement culturel, de la communication, des actions, de prospective et de formation. Donc, prophète. Je travaillais dans une fédération d'éducation populaire, la fédération nationale laïque, pluraliste, co-gestionnaire et démocratique de la jeunesse sociale, solidaire, civique, culturelle et citoyenne de France, que, pour aller plus vite entre nous, on appelait la FLNCTPCFSSFF. et mon travail de prophète dans cette fédération consistait à dire la vérité, c'est-à-dire à aller chercher la vérité officielle là où elle s'élabore, essentiellement dans les ministères, enfin, dans les cercles de pouvoir et à venir la délivrer, vous voyez, comme un prophète, à ce qu'en France on appelle la base. On dit aussi le terrain. C'est des gens qui me disaient « Ouais, mais Franck, toi, c'est facile pour toi là-bas à Paris, là dans ta tour d'ivoire. » Alors d'abord, c'est une tour en béton pour commencer. « Mais viens un peu à la base, mon pote, là, eh, eh, descends, viens un peu sur le terrain de temps en temps, là, mon gars, eh, viens, eh, nous, on a les deux pieds dans la boue toute l'année, mon gros, hein. Nous, on a les deux mains dans le cambouis, mon vieux, hein. Ah, allez-y, décrochez. Décrochez, décrochez. Expliquez la situation. Je suis au théâtre, le mec vient de s'arrêter pour te laisser parler. Vous avez raccroché ? Alors, mesdames, messieurs, si ça sonne, faites-moi plaisir. Décrochez. Expliquez la situation. Je suis au théâtre, le mec vient de s'arrêter, qu'est-ce que tu veux dire à tout le monde, etc. Là, vous nous dites comment il s'appelle et vous lui demandez est-ce que ça te ferait plaisir de te faire applaudir par une salle de spectacle. Nous, on l'applaudait en créant son nom. Vous le sortez en boîte, vous le demandez en mariage. Donc, je vous propose, si vous avez éteint vos portables, je vous demande de les rallumer tous. Écoutez, vous êtes ici dans un spectacle de l'ultra-gauche anti-ferroviaire. OK ? Donc, je vous propose qu'on arrête de se faire peur avec ces machins-là. On en a tous, OK ? Moi, j'ai même acheté le summum de l'aliénation qui est l'iPhone 4, OK ? Donc, je... Ben, ouais, ouais. C'est du délire. Je le tripote maintenant, même quand il est... Tu vois ? Je... Dans le TGV, en venant ici, il y a le conducteur... Le... Le conducteur... Le contrôleur qui me dit « Ah, vous avez un iPhone 4 ? » Alors, je lui dis « Ouais, ouais, mais c'est quand même... C'est une catastrophe. » Il dit « C'est génial ! » Il y a 400 applications nouvelles par jour. Il dit « J'en ai une pour trouver les chiottes où qu'on soit. » Je lui dis « Je ne comprends pas. » Il me dit « Si, c'est le trèfle qui a fait ça. » Le PPQ, le trèfle. Il montre le truc. Il a une icône, le trèfle. Et donc, où que vous soyez dans une ville, le GPS vous dit où est le premier chiotte public. D'accord ? Bon. Donc, je vous propose d'allumer vos portables. Oui, oui, allumer vos portables. Je vous propose qu'on se démontre que par la magie du collectif on peut transformer une aliénation individuelle en jubilation collective. Donc, si ça sonne, décrochez. Moi, je m'arrête. Je bois un petit peu d'eau. Vous prenez la conversation. Donc, sentez-vous très à l'aise avec les portables. Du coup, j'en étais où ? Un cambouillon. La base. La base. Alors, oui, on a les mains dans le commun, les pieds dans la boue. Alors, je vous rassure, ils sont dans des petits centres socioculturels très propres avec des moquettes. Ce n'est pas la question. Mais ils parlent comme ça d'eux. Et alors, mon travail consistait à donner à ces gens-là les mots que le pouvoir souhaite que ces gens-là utilisent dorénavant pour parler des gens, pour nommer le monde, pour désigner la réalité sociale. OK ? OK ? En échange de quoi ? Si ces gens-là acceptent d'utiliser ces mots-là, alors le pouvoir accepte de leur donner de l'argent sous forme d'une subvention publique pour pouvoir travailler, pour exister. Et donc, je faisais un métier utile, si vous voulez, puisque je donnais les mots qui permettent d'avoir la subvention. OK ? Et comme ça change très vite et ça s'actualise très très vite, d'accord ? Il faut vraiment... Le pouvoir fait un travail sur les mots. Ça, ça a toujours existé de tout temps. Actuellement, ça s'accélère pour une raison pour laquelle on n'a pas le temps de rentrer ce soir. Mais le pouvoir a toujours fait un travail sur les mots. Alors, vous avez sûrement dû vous rendre compte, tous, ici, il y a des mots qui apparaissent et des mots qui disparaissent. Ça, vous avez vu, ça. Et alors, les linguistes nous apprennent, moi, je ne savais pas ça, ils m'ont expliqué ça, qu'on pense avec les mots. Eh oui, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas je pense la réalité sociale et donc je fabrique des mots. Ça ne marche pas comme ça. Du tout. C'est le contraire. C'est, il y a des mots et avec ces mots, je peux penser la situation. Alors, si on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, je ne vais pas penser la situation de la même façon. Bon, je vais prendre un exemple parce qu'il y en a peut-être pour qui je parle chinois. S'il y en a ici qui sont assez vieux comme moi pour avoir connu la guerre de 68, ils se rappellent peut-être qu'à l'époque, quand on était éducateur, spécialisé, travailleur social, il faut y aller, ce genre de choses, on parlait des pauvres, entre nous, on les appelait les exploités. Bon, je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai, on parlait des gens de cette façon, on disait les exploités. Bon, alors, exploités, c'est un mot très emmerdant pour le pouvoir parce que c'est un mot qui renvoie à un processus qui s'appelle l'exploitation. Et donc, dès que vous appelez quelqu'un un exploité, tout de suite, vous cherchez qui est l'exploiteur. Comment ? Il y a quelqu'un qui exploite ce type ? Où c'est qu'il a que je lui casse la figure ? Alors, le pouvoir nous a fait comprendre, alors ça, c'est fait très en douceur, ça c'était mon métier, que ça serait bien, ça serait mieux d'or et d'avant de les appeler plutôt des défavorisés. Alors, regardez bien parce que c'est très rigolo. C'est le même mec, c'est le même type, dans la même situation, c'est le même bonhomme, mais dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol. je voulais qu'on y fasse. Tiens, excusez-moi, mais on ne va quand même pas aller faire chier le MEDEF parce que ce con n'a pas de peau. défavoriser, ça n'est pas un processus, c'est un état. Ça ne renvoie à aucun processus. C'est ce qu'on appelle un état. Vous ne pouvez pas penser le processus de la défavorisation, c'est impossible. Il n'y a pas de défavoriseur en langue française. Personne n'a défavorisé ce type alors qu'il y a exploiteur dans la langue française. C'est comme les exclus. Pareil, exclu, c'est un état. Il n'y a pas d'exclueur en langue française. C'est la nature. Vous voyez ? Il y a les noirs et les blancs. C'est la nature. Il y a les inclus et les exclus. En plus, moi, je m'en fous, je suis inclus, je m'en tape. Le problème des exclus, ce n'est pas les miens. D'accord ? Vous comprenez le truc. D'accord ? Alors, évidemment, si vous acceptez d'appeler ce gars-là un défavorisé, c'est-à-dire de vous mettre, sans même vous en rendre compte, à penser ce type en termes de pas de chance, alors le pouvoir accepte de vous donner de l'argent pour travailler avec lui parce qu'il sait, évidemment, que vous n'allez pas travailler exactement de la même façon avec un gars dont vous pensez qu'il est victime d'une exploitation ou simplement qu'il n'a pas eu de bonnes. C'est-à-dire que dans un cas, ça c'est aujourd'hui, vous allez chercher à être utile aux dominés, dans l'autre cas, ça c'était avant, vous allez chercher à être nuisible aux dominants. Par la même façon d'envisager le travail social. Alors, c'est fait très subtilement, je vous dis. Alors, premièrement, nous ne sommes pas obligés d'accepter ces mots. Attention, on ne vous met pas un fusil dans le dos. Vous pouvez parfaitement, nous pouvons, continuer à utiliser un langage qui fait sens politiquement. Simplement, vous me dites combien vous aurez comme subventions. Monsieur le maire, je voudrais m'occuper des aliénés du quartier. Et alors, c'est fait très subtilement. Par exemple, quand j'allais au ministère de la Culture pour essayer de gratter des subventions dans cette administration, vous voyez, comme ça, un fonctionnaire du ministère me disait, vous voyez, dans la phrase, comme ça, au détour, comme ça, me disait, monsieur Lepage, il faut absolument comprendre qu'un processus de développement social sur un quartier aujourd'hui qui ne serait pas articulé en son cœur sur un véritable projet de développement culturel n'aurait aucune chance d'aboutir. Moi, je notais la phrase, je ne cherchais même pas à comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire, mais ça a l'air de dire quelque chose. La seule chose que je n'ai jamais osé demander en dix années que j'ai passé dans ces trucs-là, c'est, excusez-moi, je n'ai pas compris, pouvez-vous m'expliquer ? Le type aurait été emmerdé. Bon. Donc, j'apprenais la phrase par cœur, je faisais, oui, absolument, vous avez tout à fait raison, toc, toc, toc. Je revenais à la base, j'organisais un colloque, c'est pour ça que tout à l'heure on finira sur le colloque. grand parquet, je leur ai dit, j'ai besoin d'une table et d'une chaise. Ça devient culturel un peu le grand parquet. Ou alors, ils ont touché la subvention. Et donc, j'organisais un colloque, alors là-bas, ce venait, en laissant des traces de boue et de cambouis plein les sièges, là, un truc dégueulasse. Et alors, je leur disais, mesdames, messieurs, il faut absolument comprendre qu'un processus de développement social aujourd'hui sur un quartier qui ne serait pas articulé en son cœur sur un véritable projet de développement culturel n'aurait aucune chance d'aboutir. Alors, les mecs notaient. Et puis, ils rentraient dans leur centre social Jacques Prévert. Et puis là, ils faisaient la demande de subvention à la mairie. Ils disaient, monsieur le maire, le conseil d'administration du centre social Jacques Prévert a toujours considéré qu'un processus de développement social aujourd'hui sur un quartier qui ne serait pas articulé en son cœur sur un véritable projet de développement culturel n'aurait aucune chance d'aboutir. Alors, le maire, dont c'est la fonction, vérifiait la conformité entre ce qui se disait là et ce qui s'élaborait là et faisait tomber la subvention les 100 000 euros sur cette association-là plutôt qu'une autre. OK ? Puisqu'elles sont toutes en concurrence les unes contre les autres. Aujourd'hui, ça s'appelle la décentralisation. Et donc, vous savez ça, hein ? Vous savez ? Non ? La décentralisation, c'est la mise en concurrence de tous les territoires les uns contre les autres sur le modèle de l'entreprise. OK ? Bon. Je vous sens perplexe. Je vous rends une parenthèse parce qu'elle est géniale. Je la trouve excellente. C'est assez... Le conseil régional de Haute-Normandie et le conseil général de Basse-Normandie, qui sont deux régions différentes, ont payé un cabinet très très cher pour savoir, pour faire une étude, pour savoir quelles seraient les incidences d'une réunification des deux régions en une seule région qui s'appellerait la Normandie. Et alors, le résultat est... Si, si. Le résultat est époustouflant. Ça serait la première région de France pour la richesse produite, la sixième région d'Europe pour le nombre de salariés. Enfin, un truc mirifique. Et alors là, le journaliste qui termine l'article, c'est le journaliste de Charlie Hebdo à l'époque où ça se lisait encore, c'est très bien. Donc, conclut l'article en disant vous imaginez le pays qu'on aurait si on remettait toutes les régions ensemble. Et donc, je faisais un métier utile si vous voulez puisque je permettais aux gens qui m'employaient, je permettais aux miens, d'accord, d'avoir la subvention et pas aux autres. Dans cette espèce de guerre là, les autres, c'était les gens qui n'allaient pas dans les colloques, si vous voulez. Vous avez toujours des gens qui ne vont pas dans les colloques parce qu'ils disent « Ouais, truc d'un télo ! » Ah, ok. Alors eux, ils avaient de moins en moins de sous. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils faisaient des demandes, moi j'ai vu des demandes de subvention, mais... J'ai vu des trucs du Jean-Monsieur le maire, le projet du centre social Boris Vian cet été sur le quartier pour les jeunes. C'est que les jeunes soient heureux et qu'ils passent des bonnes vacances. Zéro euro. Nul. Nul. Le degré zéro de la pensée. Enfin, je veux dire... Même pas capable d'inscrire ça dans une démarche de développement local. Enfin, tu vois... Voilà, alors je faisais ça et puis surtout, c'était mon métier et puis c'était un métier agréable. J'aimais ça. J'aimais ça parce que c'est très très agréable de nager dans le sens de l'idéologie dominante. Enfin, c'est... On se sent... Je sais pas comment... On se sent inclus. On se sent up to date. Enfin, c'est vraiment... Je trouvais ça vachement intelligent tous ces concepts-là. Ça changeait vachement vite. Tout ça. Je veux dire, je prenais des bains de médiation culturelle. Je me shootais aux diagnostics partagés dans le territoire de la proximité. Et c'était super. C'était super. Jusqu'à... L'accident. Le truc bête. Un jour, dans un colloque, est-ce que j'avais abusé du kirk royal offert par la mairie elle-même ivre de développement local ? Je vois-t-il que quand ça a été à mon tour... C'était un colloque sur la décentralisation, oui. Quand ça a été à mon tour de parler, M. le représentant de ces généraux, M. le maire, Mesdames, Messieurs... Au fond... Au fond, il serait temps de se demander si la décentralisation c'est vraiment un progrès pour la démocratie. Il y a eu un blanc. Et puis, ils ont ri et ils ont applaudi. Vous voyez, le genre... Bravo ! Et le maire est venu me voir à la fin avec son kirk royal. Il m'a dit « Je m'appréciez votre intervention à la tribune tout à l'heure. Au fond, c'est vrai, il serait en train de se demander si la décentralisation c'est vraiment démocratique. » Ça m'a scié, ce truc-là. Alors, j'ai recommencé, mais cette fois-ci, j'ai fait exprès. Vous voyez, je n'ai pas bu, rien, j'ai essayé... Oui, tester le truc. C'est un colloque sur le développement culturel et le développement local, vous voyez le genre. Et donc là, j'ai attendu. Quand c'était à mon tour de parler, j'ai dit « Monsieur le représentant du Conseil général, Monsieur le président, Monsieur le maire, les messieurs... » Au fond, il serait temps de se demander si le développement culturel, ça développe quoi que ce soit. Il y a eu un silence, ils ont ri et ils ont applaudi. Et le maire est venu me voir à la fin avec son qu'il royal et m'a dit « J'ai beaucoup apprécié votre intervention à la tribune tout à l'heure. » Au fond, c'est vrai, il serait temps de se demander si le développement culturel, ça développe quoi que ce soit. Je m'en suis fait une spécialité. Je suis devenu menteur professionnel. Donc j'allais dans les colloques pour dire des contre-vérités. Vous voyez ? Alors, je me suis mis à avoir un petit succès dans ce petit monde là, très clos. j'ai commencé à me faire une petite réputation de menteur. Les types commençaient à me faire venir de plus en plus souvent. J'ai aimé vraiment la veille pour le lendemain. Je me suis sur le par. Nous avons un colloque à Grenoble sur les acteurs de l'éducation partagée. On aimerait absolument, absolument avoir votre présence à la tribune. Alors je dis « Ah, pop, 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 vous savez que je ne dis pas la vérité. Excusez-moi, mais vous savez ce que je raconte sur les contrats éducatifs locaux ? » « Oui, 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 c'est exactement ce qu'on veut, ça met de l'animation dans le colloque. » C'est là où j'ai commencé à comprendre le rôle qu'on me faisait jouer dans ces trucs-là. D'ailleurs, un jour, un type me l'a dit. Vous savez, dans les colloques, on passe toujours la parole à la salle pour les questions. Un jour, un type, j'en avais balancé une bonne, comme ça, j'avais dû faire marrer tout le monde. Un jour, un type a pris le micro, et il m'a dit, « Monsieur, en ce qui me concerne, vous êtes un clown. » Et puis, il a ajouté, « Et puis, vous n'êtes pas seulement un clown, monsieur, vous êtes une danseuse. Vous êtes leur danseuse, monsieur. J'espère que vous en avez conscience. » Et puis, il a passé le micro, comme ça. Mesdames, messieurs, je vais vous montrer. « Clown danseuse », c'est assez particulier. Ça m'a fait un bien fou. Je veux dire, vous passez votre vie à essayer de comprendre qui vous êtes. Et un jour, un type, dans un colloque, vous fait le cadeau de votre identité. « Clown danseuse ». Je vais ouvrir une parenthèse, on a le temps, ce soir. Ça va ? Incidemment, ça m'a fait gagner pas mal de pognon, parce que je filais vachement de fric à l'époque à une psychanalyste. Pour essayer de comprendre qui j'étais. Une lacanienne. S'il y en a qui ont envie d'essayer, vous avez les freudiens et les lacaniens. Personnellement, je conseillerais le freudien. C'est pas qu'il est meilleur, c'est un problème de rapport qualité-prix. C'est chez moi, dans le rural profond. J'habite vers Carré, quelque part entre les montagnes noires et les monts d'Arrée, dans le centre Finistère. Et donc, dans le rural profond, parce que l'Europe, tous les pays d'Europe ont le rural. La France a une catégorie supplémentaire, le rural profond. Donc, dans le rural profond, le freudien est à 40 euros de l'heure. Le lacanien est à 40 euros jusqu'à ce que vous ayez dit quelque chose de signifiant. Alors, moi, j'avais pas de chance, je disais des trucs signifiants très vite. Et donc, elle m'arrêtait, elle me disait, hop, 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 40 euros. Vous allez réfléchir à ça, on se revoit la semaine prochaine. Je dis, c'est des séances ridicules. J'avais pas de peau, je disais des trucs signifiants très vite. Alors, au début, vous faites les grands classiques. Au début, vous connaissez pas le truc. Au début, vous surveillez pas votre langage. Au début, vous parlez normalement. Alors, je dis, alors, alors cette semaine, ça commence toujours comme ça. Alors, cette semaine, alors au début, je faisais pas gaffe, moi. Je dis, oh, cette semaine, j'en ai plein le cul. Elle me fait, hop, 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 hop donc vous essayez de plus rien dire moi j'avais ma copine voyait un freudien à Quimper elle avait des séances qui duraient une heure c'était super on a parlé pendant une heure elle m'a jeté au bout de deux minutes alors à la fin vous essayez de plus rien dire d'intéressant dès que vous dites un truc intéressant c'est terminé un jour j'ai dit elle m'énerve je vais raconter ma balade aux champignons elle va rien trouver alors elle me dit alors cette semaine moi je fais cette semaine je suis allé me promener je suis allé aux champignons j'ai trouvé des bolets j'ai trouvé des pieds de mouton j'ai trouvé une amanite phalloïd elle me fait phalloïd 40 euros vous allez réfléchir à ça on se revoit la semaine prochaine voilà et donc cette femme je lui disais madame au fond dites moi qui suis-je elle me répondait posez-vous la question voilà et donc le gars me donne la réponse clown danseuse alors je me suis mis à travailler mon numéro de clown danseuse et c'est là où les choses ont commencé à se gâter parce que en fait je me contentais plus je me suis mis à travailler mes sketchs si vous voulez je me contentais plus d'en balancer une bonne du genre la décentralisation c'est pas démocratique je me mettais à expliquer ce qu'il faudrait faire pour que la décentralisation ça devienne démocratique à savoir du travail public des contradictions dans la mise en oeuvre des services locaux d'intérêts généraux etc alors là les gars ont commencé à me trouver moins marron des gens comme clowns ouais il est pas drôle le page ouais c'est pas marrant c'est politique viens on va boire un kir hop il se barraille et donc ils m'ont fait venir de moins en moins souvent jusqu'à plus du tout et puis ils m'ont viré viré alors je me suis retrouvé j'ai quitté Paris et je suis allé m'installer dans le centre Finistère avec ma copine et avec mon indemnité de licenciement et tout ça et les ascédiques je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie avec des sous et du temps du jour au lendemain je travaillais comme un marteau du jour au lendemain du temps c'est un truc très bizarre le chômage je sais pas s'il y en a qui ont essayé ici le seul truc que vous arrivez pas à faire au chômage c'est rien c'est extrêmement j'ai trouvé très très difficile de glander au chômage je me sentais atrocement coupable sauf le dimanche dimanche et donc voilà avec les sous de mon indemnité on avait pu acheter un crédit un petit moulin et donc pour la première fois de ma vie moi qui étais parisien depuis toujours je me retrouve propriétaire d'un moulin dans une prairie avec une rivière et deux hectares de forêt du coup j'ai arrêté de dire la propriété c'est le vol je disais plutôt la propriété c'est une conquête des travailleurs tu vois c'est un drôle de truc la propriété je sais pas s'il y en a ici qui connaissent aussi mais c'est ça te change au début c'est la première fois de ma vie je disais j'ai une forêt cet arbre est à moi cet arbre est à moi cet arbre est à moi je signais les feuilles Franck Lepage Franck Lepage très curieux très très curieux la propriété et donc je suis allé voir mon voisin breton breton depuis 75 générations parce que je suis allé mettre du côté de Spézette je sais pas si vous connaissez on est en plein au milieu des brésopâtes et donc il y a un mec qui m'a dit tu habites où Spézette il m'a dit tu parles breton alors j'ai dit bah non il fait il dit mon vieux quand on habite la Mecque il vaut mieux être musulman et donc je suis allé voir mon voisin breton je lui ai dit bonjour c'est nous je suis votre nouveau voisin c'est nous qui avons acheté le petit moulin en bas voilà j'ai un petit peu de temps je vois que vous avez un potager absolument superbe bah j'ai du temps j'ai du terrain voilà je vais vous en mettre un peu au jardin parce que moi j'y connais rien moi je suis parisien peut-être est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui est facile à faire pousser il m'a dit c'est les oignons les oignons ça pousse tout seul donc je suis allé chez Gamme Vert j'ai acheté un sachet de graines d'oignons première erreur parce qu'il y a des mecs qui ne te disent pas tout tout de suite ils te laissent te planter une première année ensuite ils te donnent un petit indice et puis au bout de 10-15 ans tu as ton premier oignon tu vois donc je suis rentré chez moi avec mes graines d'oignon donc j'ai semé ça doit se jeter dans la terre et puis j'ai arrosé avec de l'eau je suis revenu le lendemain matin il n'y avait rien alors j'ai remis des graines j'ai arrosé moi j'étais parisien je suis revenu le lendemain matin il n'y avait rien j'ai remis des graines j'ai arrosé j'ai été racheter des graines j'ai essayé Truffaut Jardilande je commençais à trouver que ces produits ne marchaient pas du tout et puis au bout de quelques temps genre 18 jours je vais tout lire un matin il y avait une espèce de gazon qui était sorti j'ai flippé j'ai compris que c'était mes oignons mais que j'en avais dans les 2-3 000 bon ben j'ai arrosé bon alors ça pousse ça pousse alors je ne savais pas quand est-ce qu'on cueille l'oignon mais je me disais bon ben j'en ai 3 000 j'en tire rien de temps en temps mais chaque fois que je tirais il n'y avait rien c'était minuscule mais par contre ça pousse ça monte ça monte il faut être patient mais ça monte alors j'arrose alors au bout d'un moment on ne peut pas passer la soirée dessus au bout d'un moment ils finissent par faire dans les 1 mètre 1 mètre 20 comme ça avec une belle boule bleue toute bleue c'est magnifique il faudrait que vous imaginiez dans le vent du Finistère 2000 boules bleues comme ça qui ondulent sur 2000 tiges comme ça c'est vraiment très très beau alors je me disais ça doit être là alors je tirais non alors j'arrose alors les semaines passent ils vont finir la boule bleue va finir par devenir noire toute noire et alors quand vous regardez tout près la boule c'est les mêmes petites graines en haut que celles que vous avez mis en bas au début donc je me suis dit ça doit être là donc là j'ai tiré c'était tout pourri il n'y avait plus rien je trouvais ça très con comme système je n'étais pas sûr que ça allait m'amuser des années c'est des graines qui font pousser des graines bon j'avais bien conscience d'avoir raté l'oignon quelque part entre les deux c'est pas la question mais enfin comme je ne comprenais pas où et que je n'osais pas demander à mon voisin breton pour ne pas avoir l'air d'un parisien puis ça me foutait un cafard ce truc des oignons parce que ça me faisait penser à ma période colloquementeur vous savez parce que on s'était mis à organiser avec quelques-uns je ne peux pas tout vous raconter je n'étais pas tout seul on était une petite bande mais on s'était mis à organiser des colloques pour dire des contre-vérités justement vous voyez par exemple on organisait des colloques pour dire la décentralisation c'est c'est un recul c'est un recul du point de vue de la démocratie pour l'instant je veux dire tous les contre-pouvoirs le nez collait sur le maire et sur le financeur d'accord je veux dire donc on disait alors on disait ça à 100 personnes la décentralisation c'est pas démocratique puis ils allaient dire ça à 200 personnes la décentralisation c'est pas démocratique ils disaient ça à 500 puis à la fin vous aviez 500 personnes qui disaient la décentralisation c'est pas démocratique mais c'est tout personne ne changeait rien à ça personne ne faisait un oignon avec ça c'était des graines qui faisaient pousser des graines bon je vais essayer les tomates aussi alors la tomate quand on ne vous prévient pas qu'il faut la pincer bon j'explique parce que quand même si je suis à Paris on ne sait jamais on a un truc là avec un machin qui apparaît il faut le pincer si vous ne le pincez pas 6 tomates 12 tomates 18 tomates 24, 30, 36 je ne pinçais pas à la fin j'ai une copine qui est venue me voir de Paris elle m'a dit c'est marrant je ne connais pas cette race de tomates I was the king of the tomato à la fin je suis allé couper du noisetier en 3 mètres pour faire des tuteurs j'avais 196 tomates sur 3 mètres 30 de haut toutes petites 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 comme ça mon voisin breton pauvre gars quand je passais devant chez lui il y en a un le pauvre il avait des plants mais minables 40 centimètres de haut le gars le gars il avait quoi 4, 5 tomates par plant bon lui des grosses bon j'ai compris que ce n'est pas ça le coup des tomates je ne suis pas idiot mais je ne sais pas comment vous dire c'est un vrai savoir ça ne tombe pas du ciel c'est un vrai savoir j'ai trouvé beaucoup plus difficile de réussir un truc comme ça que je ne sais pas moi d'expliquer la crise de la démocratie de représentation dans une économie capitaliste financiarisée vous voyez ça c'est fastoche je veux dire n'importe quel mec d'attaque vous fait ça le premier soir vous voyez je veux dire mais ça réussir ça balèze c'est un vrai savoir et puis ça aussi les tomates ça m'a foutu un cafard pas possible parce que ça me faisait penser aussi à ma à ma période colloque menteur parce que on s'était mis à organiser des colloques pour essayer de convaincre les gens qui faisaient de la démocratisation culturelle qu'il fallait arrêter ça que c'était vraiment pas un problème de démocratiser de la culture qu'il fallait faire de l'éducation populaire c'est à dire le contraire c'est à dire qu'il fallait fabriquer de la culture avec les gens la culture avec un petit c c'est à dire fabriquer de l'analyse politique de ce que les gens vivent à partir de ce qu'ils comprennent eux-mêmes de leur domination et donc on leur disait on vous demande pas de nous croire c'est pas parce on va vous expliquer simplement il va falloir être patient parce qu'il faut maîtriser plusieurs hypothèses comme un plan de tomate alors les mecs se méfiaient ils disaient mais ça va être long comment ton truc on disait il faut partir de la révolution on disait oh non on peut pas commencer plus tôt non 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 si on commence pas la révolution on comprend rien à cette histoire de culture écoutez essayez vous verrez bien alors vous voyez on avait des salles par exemple sur une salle de 100 personnes là on va le faire en raccourci puis ensuite on fera l'entracte je vais vous le faire en vitesse donc je vais vous faire le plan de tomate alors c'est pour comprendre pour comprendre le mensonge de la démocratisation culturelle et pourquoi il faut faire plutôt de l'éducation populaire il faut maîtriser 10 hypothèses il y a 10 branches à l'hypothèse donc sur une salle de 100 personnes on perdait en gros 10 personnes à chaque nouvelle branche ok et donc on a toujours terminé à zéro bon il partait au kirk alors je vous le fais en vitesse alors on expliquait que le début de toute cette histoire de culture c'est la révolution alors vous allez me dire la révolution française non 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 la révolution anglaise 1750 la révolution industrielle si vous voulez le plan de tomate lui-même quand vous allez acheter le plan ah oui oui parce que j'ai arrêté avec les grèves j'ai arrêté avec les grèves j'ai regardé comment ils font les mecs ils trichent ils n'achètent pas des grèves c'est les oignons vous savez comment ils font ils achètent des sachets de petits oignons et ils les mettent dans la terre à grossir attendez mais ça a grossi je peux faire ça alors moi je suis allé acheter des petits sachets j'ai mis plein de petits oignons d'accord 6 mois après c'est toujours aussi petit je les ai remis dans le sac donc maintenant je mets des gros oignons directement et quand j'en ai besoin d'un je vais le chercher ça va c'est bon on va passer ma vie à me faire chambrer là dessus c'est bon il faudrait que je vous parle des potirons aussi je fais quoi qu'on n'ait pas le temps le potiron quand on ne vous prévient pas qu'un plant de potirons ça nourrit une famille de roms pendant un an et que vous plantez tout le sachet 90 plants de potirons et vous partez en vacances la gueule du jardin quand vous venez après tous vos potes tu ne veux pas un potiron oh non Franck c'est bon j'en ai déjà un ça fait 3 mois on ne l'a pas fini oui mais j'en ai 90 et donc le plan le début de l'histoire le plan c'est la révolution anglaise c'est à dire la révolution industrielle puisque pour la première fois donc on expliquait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité sur ce coin de la planète qui est une île qui s'appelle l'Angleterre à cause d'une invention à cause d'une innovation technologique majeure c'est toujours pour ça qu'il y a des révolutions dans l'histoire de l'humanité la roue avait amené l'agriculture et bien là la vapeur la vapeur va amener la société industrielle donc on va crever très bientôt mais ça c'est le sujet de la conférence numéro 4 sur la fin du pétrole donc je ne vous le fais pas c'est Tony qui l'a fait celle-là la conférence sur la fin du pétrole après mes conférences à moi on fait des ateliers après celle de Tony on fait des cellules de soutien psychologique et donc donc on expliquait que la vapeur est-ce que la personne des renseignements généraux pourrait faire je peux vous donner le DVD si vous voulez on expliquait que la vapeur va alors est-ce qu'il reste des marxistes dans la salle non oui si vous voyez maintenant qu'on a une droite décomplexée je pense qu'on pourrait peut-être avoir une gauche décomplexée je sais ce que c'est qu'une gauche décomplexée c'est une gauche marxiste bon bref il y en a mais en tout cas je vais le dire en marxiste ils comprendront plus vite que les autres puis après je le dirai en français donc on expliquait que la vapeur va bouleverser les rapports de production et les rapports sociaux liés aux rapports de production donc ça c'est du marxiste alors en français ça veut dire quoi ? c'est très simple on expliquait qu'avant il fallait 30 personnes pour battre le blé à partir de la machine à vapeur il faut une personne qui surveille la machine et donc les 29 autres qu'est-ce qu'elles deviennent donc on expliquait ça et puis on expliquait surtout que la vapeur va permettre un truc incroyable qui est la naissance la vraie naissance du capitalisme arrêtez par pitié défendez-vous quand on vous raconte que le capitalisme ça a commencé quand deux mammouths se sont échangés des coquillages ok il y a eu des sociétés de marché non capitalistes il y en aura le capitalisme est une forme historique extrêmement récente elle a 200 ans d'accord elle ne va pas tenir c'est pas d'accord vous allez peut-être même vous assisterez à sa fin donc vous inquiétez pas mais bon et donc donc on expliquait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à cause de la machine la machine va permettre un double phénomène qui est d'accumulation et de transmission j'accumule et je transmets à mes enfants et donc pour la première fois il va être possible que ma vie soit meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie et que la vie de mes enfants soit meilleure que ma propre vie l'ascension sociale c'est ça qui est en train de changer depuis 20-30 ans là il n'est plus du tout évident que ma vie sera meilleure à la fin de ma vie et que la vie de mes enfants sera meilleure que ma propre vie et ça ça change tout bon et donc j'accumule je transmets hop au passage on reprend la moitié qu'on redonne à la collectivité sauf depuis Sarkozy ah oui s'attaquer à l'héritage et donc est-ce qu'il y en a qui connaissent le DVD qui pourraient me souffler oui pour rendre ça possible deuxième branche de la tomate pour rendre ça possible c'est-à-dire parce qu'à l'époque quand vous étiez corde vous ne pouvez pas choisir votre métier c'était ce qu'on appelait des corporations par exemple vous étiez boulanger vous ne pouviez pas devenir cordonnier c'était impossible d'accord vous étiez forcément boulanger comme votre père votre grand-père votre arrière-grand-père votre fils votre petit-fils d'accord et donc pour libérer les forces productives on dit en marxiste il va falloir faire péter tout le système casser les corporations la loi Le Chapelier qui est une grande loi de liberté publique et donc il va falloir mettre en place une société d'individus dotés de droits et notamment la révolution française deuxième branche de la théorie on expliquait la révolution française qui va donner sa structure juridique politique au capitalisme ok donc une société d'individus dotés de droits et notamment du droit d'aller se faire exploiter librement où ils veulent quand ils veulent donc les droits de l'homme je ne vous parle pas des droits de l'homme de 45 le droit à la santé à l'éducation tout ça je vous parle des droits de l'homme de 89 il y en a 4 je ne sais pas il y a des historiens dans la salle donc vous savez ça il y a 4 droits de l'homme qui sont décrétés et qui sont la naissance du capitalisme le droit de propriété premier des droits premier des droits de l'homme le droit de propriété alors vous allez me dire ben non ça existait déjà on avait déjà le droit d'avoir une chaumière des sabots un âne écoutez soyez marxistes ça c'est la propriété d'usage ça existait déjà ce qui est décrété c'est la propriété lucrative c'est le droit de propriété de moyens de production le droit de posséder une usine et les ouvriers qui sont dedans la propriété privée des moyens de production bon le but de la conférence c'est de transformer ceux qui sont pas marxistes en marxiste et ceux qui sont marxistes en trotskiste alors deuxième des droits de l'homme liberté de faire ce que vous voulez avec votre propriété je vous rappelle la définition juridique française du droit de propriété c'est le droit d'user et d'abuser d'un bien définition juridique si vous avez la joconde vous avez le droit de la brûler parce qu'elle vous appartient si vous êtes monsieur Michelin et si vous possédez les usines Michelin parce que c'est autorisé vous avez le droit de licencier 7000 personnes sur Clermont-Ferrand l'année même de vos bénéfices records il n'y a aucune possibilité de vous empêcher de faire ça on ne peut pas vous dire non vous faites ce que vous voulez ils vous appartiennent au nom de votre droit de propriété donc droit de propriété droite de liberté le droit de sûreté c'est le droit qu'on protège votre propriété contre des ouvriers qui voudraient s'en emparer et le plus rigolo de tous le droit de résistance à l'oppression c'est le droit qu'on empêche un état de se saisir de votre propriété privée etc et donc ces 4 droits de l'homme qui sont décrétés à la révolution vont évidemment donner naissance à une société très inégalitaire avec des gens qui vont etc et donc 3ème branche de la tomate la culture elle arrive là la culture l'école comme nouvelle légitimation des inégalités ah regardez avant la révolution regardez je vais me mettre là avant la révolution si vous étiez inégal si vous étiez pauvre et qu'il y avait des riches c'était parce que Dieu le voulait ok bon c'était plausible à l'époque c'était son trip à Dieu il voyait un peu les choses comme ça il voyait avec des pauvres des riches etc mais vous aviez un clergé pour vous expliquer que Dieu voulait ça comme ça mais que c'était pas grave il suffisait de patienter juste d'attendre de mourir et qu'après hop on mettrait le truc dans l'autre sens ça serait sympa et donc après la révolution ça marche plus après la révolution si vous vous êtes là dans le thermique et qu'il y en a un qui est là avec son parapente d'accord c'est parce que vous avez pas bien travaillé à l'école il va falloir attendre 1964 il y a un mec qui s'appelle Pierre Bourdieu pour exploser cette sinistre bêtise l'école reproduit les rapports sociaux elle ne les inverse pas l'école elle fait monter tout le système ok oh ça monte ne vous inquiétez pas elle ne fait pas ça vous allez me dire si j'en connais oui 1 1% de fils d'ouvriers à l'université en 1944 1% de fils d'ouvriers à l'université en 2011 vous savez combien il y a d'ouvriers en France ? on a posé la question à des étudiants Bac plus 5 à Rennes 2 sciences de l'éducation combien il y a-t-il d'ouvriers en France en 2011 en proportion de la population active mais vous devez faire une réponse collective ils ne s'y attendaient pas ils se sont mis à papoter entre eux puis ils ont dit monsieur 5% la monsieur Linsey qui n'est pas la LCR c'est autre chose l'INSEE nous apprend qu'en 2010 dernier rapport il y a 30% d'ouvriers en France soit 6 300 000 personnes et bien pour que des étudiants Bac plus 5 n'en voient plus que 5% c'est que la culture a réussi à effacer de leur regard et peut-être d'une autre 25% de la population ils ne sont plus dans les romans ils ne sont plus dans les journaux ils ne sont plus à la télé ils ne sont plus dans les films ils ne sont plus au théâtre la condition ouvrière il n'y a plus 25% et donc 1% de ces 30% là 1% de ces 30% là va sortir de l'université parce que je m'en fous qu'ils rentrent ce qui est intéressant c'est à ce qu'ils sortent ce qu'ils rentrent ça c'est Sarkozy il appelle ça lui il appelle ça l'égalité des chances on appelle ça un oxymore soit c'est l'égalité soit c'est les chances vous choisissez l'égalité des chances vous avez compris ça veut dire l'inégalité c'est pour ça que ça s'appelle l'égalité des chances on appelle ça un oxymore on appelle ça un double bagne c'est ça qui rend les profs fous évidemment l'égalité des chances ça veut dire l'inégalité l'égalité des chances ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue la ligne de départ est la même ça nous fait une belle jambe bon empêchez moi d'aller sur l'école parce que c'est le sujet de la conférence numéro 2 et là on se reprend 3 heures de plus ok donc dès que vous voyez que je dérive sur l'école vous me ramifiez ce soir c'est la culture et donc donc 3 4ème branche de la tomate on peut croire à cette illusion que notre place dans la hiérarchie sociale dépend de notre mérite scolaire on peut croire à ça dans une société de plein emploi c'est à dire jusque grosso modo les années 70 on peut croire à ça c'est à dire que dès que vous sortez de l'école quel que soit votre niveau vous êtes aspiré par une entreprise et donc vous pouvez croire que si vous êtes ouvrier et que votre copain est médecin c'est parce que vous n'avez pas tout récité tout comme lui à la maîtresse vous auriez tout récité tout pareil vous seriez médecin ok il se trouve que votre père est ouvrier et que le sien est médecin mais c'est un hasard ok et donc on peut croire à cette idiotie dans une société de plein emploi mais ça ne marche plus dans une société de chômage structurel de masse 10 au quire bon alors là il fallait expliquer ce que c'est alors là on perdait un peu de monde quand même sur le on expliquait ce qui produit le chômage structurel de masse d'accord et on expliquait notamment la théorie de l'excès de culture ouais comment ça bah oui c'est nous en savons tous la culture ça sert à nous définir en creux la culture c'est un truc de droite fondamentalement attention j'entends bien que la gauche s'est foutue là-dedans les deux pieds moi le premier c'est pas la question mais l'idée de la démocratisation culturelle c'est une théorie fondamentalement de droite c'est l'idée que votre place dans la société dépend de votre culture et de votre mérite culturel si vous vous cultiviez vous seriez là vous seriez pas là donc arrêtez de vous plaindre allez cultivez-vous ça c'est une idée de droite c'est l'idée que votre votre situation dépend de votre mérite personnel ça si vous êtes de droite cette idée vous convient vous trouvez ça bien vous trouvez ça cohérent et normal si vous êtes de gauche ça marche pas du tout si vous êtes de gauche vous devez considérer que nous en savons tous nous sommes tous plein de cultures nous sommes tous savons tous plus que ce qu'on nous laisse faire dans l'organisation du travail premier des droits de l'homme propriété privée les moyens de production l'organisation du travail ne nous appartient pas elle appartient au patron c'est la conférence numéro 9 sur le management et la démarche qualité et donc nous sommes tous 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 en excès de culture d'accord par rapport à une organisation du travail qui reste massivement stupide on appelle ça une organisation scientifique du travail mais vous connaissez ça très bien c'est la secrétaire trilingue à qui on laisse utiliser une seule langue pour coller des teintes toute la journée et donc elle va piquer le boulot d'une secrétaire bilingue qui va piquer le boulot d'une secrétaire bilingue qui va piquer le boulot d'une etc et c'est comme ça qu'à la fin vous avez une bac plus 3 qui accepte d'être caissière à Auchan et il y en a deux qui sortent en bas etc donc la théorie de l'excès de culture qui produit le chômage structurel de masse on expliquait ça et alors cinquième branche de la tomate on expliquait que c'est compliqué ça on expliquait qu'une société de chômage structurel de masse ça détruit ça modifie le sens de l'action publique soyez cool il ne reste que 5 branches si vous voulez dans une société de plein emploi l'action publique c'était facile ça consistait jusque dans les années 60 à faire croire à la démocratisation culturelle c'est à dire ça consistait à distribuer la richesse économique sous forme de richesse culturelle pour fabriquer de l'ascension et de la richesse sociale et donc l'action publique ça consistait à faire sortir de terre des médiathèques des bibliothèques des piscines des écoles des médiathèques des théâtres des mjc des bibliothèques des piscines des médiathèques à partir des années 80 quand on rentre dans une logique de chômage structurel de masse l'action publique va commencer à se modifier elle va arrêter de faire croire à Karim que s'il va à la médiathèque il va trouver du travail très vite je vous dirai pourquoi après je dis Karim elle va arrêter et elle va se mettre à s'intéresser aux gens qui n'ont pas de travail pardon qui ne sont pas à l'emploi conférence numéro 5 d'accord pour leur faire croire que c'est de leur faute on appelle ça une action publique par dispositif alors l'INSEE qui n'est toujours pas la LCR l'INSEE nous apprend qui a un avenir aujourd'hui en France c'est à dire un contrat de travail à durée indéterminée donc qui peut se marier faire des gosses faire des crédits acheter une bagnole changer de bagnole changer d'enfant qui ? des hommes ils n'ont pas des femmes ils ont entre 30 et 50 ans ils sont d'origine française sur deux générations au moins et ils sont bien qualifiés mais pas trop et tout le reste c'est à dire la majorité de cette salle moi y compris maintenant je me suis accroché à un handicap nous sommes considérés par l'INSEE comme population à risque à risque au regard de notre capacité à nous insérer sur le marché du travail les marxistes rigolent ils savent qu'il n'existe pas de marché du travail mais ça je vous l'ai dit c'est la conférence numéro 5 donc j'en parle pas et donc pour ces gens là on va mettre en place des dispositifs des dispositifs pour les aider à retrouver le chemin de cette énorme offre d'emploi que fait le patronat français en permanence c'est vraiment dommage il y a plein de boulot les gens ne le trouvent pas et donc des dispositifs pour vous aider à être un peu moins jeune aujourd'hui c'est moins de 30 ans un peu moins vieux aujourd'hui c'est plus de 50 ans celui-là je le déteste un peu moins femme un peu moins arabe ok ? d'accord ? donc quand vous vous appelez Fatima que votre père est algérien que vous êtes une femme que vous n'avez que 26 ans que vous n'avez que votre bac ou bac plus 2 vous cumulez 4 handicaps au regard de votre capacité à vous insérer sur le marché du travail et votre frère Karim qui a 14 ans dit à la maîtresse quand elle lui dit si tu travailles bien nanana lui il n'y croit plus d'ailleurs 13 entre nous la maîtresse non plus il n'y croit plus ça c'est l'autre conférence j'y vais pas et donc et donc pour ces gens là donc si vous voulez alors branche numéro 6 c'est ça je suis à la 6ème branche branche numéro 6 on expliquait qu'une action publique par dispositif ça détruit la démocratie de représentation mesdames et messieurs vous êtes nous sommes en train de vivre en ce moment la mort de la démocratie de représentation parce que la démocratie de représentation c'est un truc très très simple ça consiste à élire des gens pour qu'ils règlent les problèmes c'est à dire pour qu'ils fabriquent du service public c'est à dire de l'intérêt général actuellement on les élit pour qu'ils détruisent du service public c'est très curieux et donc ensuite vous ne vous occupez plus de rien vous élisez le gars et il est supposé régler le truc et donc une action publique par dispositif ça ne s'attaque pas à la cause du chômage qui est l'organisation du travail dans l'entreprise dire à monsieur Michelin tout 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 vous allez utiliser vos milliards de bénéfices différemment vous n'allez pas virer les gens d'accord ça s'attaque aux aux symptômes c'est à dire le chômeur ça ne s'attaque pas au chômage et donc ça ne marche pas et donc la droite la gauche la droite la gauche la droite la gauche la droite la gauche nous disent nous allons déclarer la guerre au chômage au bout d'un moment le citoyen se dit ne marche pas à leur truc on pourrait peut-être essayer autre chose ça tombe bien il y a des repreneurs branche suivante de la tomate vive indice au point donnez-moi les services publics donnez-moi la santé donnez-moi les maisons de retraite c'est fait c'est Veolia donnez-moi les transports régionaux c'est fait c'est Veolia tous toutes les régions donnez-moi la flotte c'est fait donnez-moi l'électricité c'est en ce moment donnez-moi les télécoms c'est fait donnez-moi les hôpitaux donnez-moi l'école c'est dans deux ans je n'en parle pas deux ans donnez-moi donnez-moi l'argent des services publics non de Dieu donnez-moi l'argent de l'impôt donnez-moi les milliards 7000 milliards d'euros le marché éducatif européen donnez-moi l'argent que je puisse jouer ce pognon en bourse bon Dieu je vais rendre le service ne vous inquiétez pas il y aura de la flotte 4 fois plus cher il y aura de l'hôpital pour ceux qui peuvent se le payer il y aura ça sera un peu comme aux Etats-Unis ok c'est plutôt pour ceux qui peuvent se le payer et puis une voiture balai pour les autres je veux dire mais alors c'est une grande démocratie non ? et donc branche suivante de la tomate je ne sais plus où on en est dans les branches mais on en est à la 8ème 8 on vient de passer à la 7 8ème branche de la tomate on expliquait que ça cette privatisation des politiques publiques ça s'apparente à une attaque massive contre du salaire et du salariat t'envoies 10 qui se faufilent en 12 comme ça t'en as 10 qui disent oui oui sûrement tu peux expliquer mais oui parce que c'est ça la conférence 5 c'est pour ça qu'on l'a fait les gens nous avons presque presque tous perdu le sens de ce qu'est le salaire ils ont réussi à nous faire croire que le salaire c'est le prix de notre travail c'est ce qu'on nous donne en échange de notre travail si je vous demande ce qu'est le salaire et si vous avez autre chose à faire le soir que de lire des romans de science éco si je vous dis c'est quoi le salaire vous allez me dire le salaire c'est l'argent qu'on me donne en échange de mon travail mais pas du tout ça c'est la moitié du salaire c'est ce qu'on appelle le salaire direct au 19ème siècle le patronat ne nous donnait que ça et il voudrait ne nous redonner que ça mais qu'est-ce que vous faites exactement quasiment la même somme qu'est-ce que vous faites du salaire qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales que Sarkozy appelle les charges les charges la totalité des hôpitaux en France la totalité du personnel hospitalier est payée et prise sur les cotisations patronales la cotisation maladie qu'est-ce que vous faites de l'assurance maladie l'assurance chômage l'assurance vieillesse c'est-à-dire du salaire qui est maintenu pour des gens qui ne travaillent plus soit parce qu'ils sont vieux soit parce qu'ils sont malades soit parce qu'ils sont malades soit parce qu'ils sont en chômage d'accord et donc ici je peux le dire parce que je suis plutôt lâche comme mec et là je suis loin donc il faut être con comme un marin pêcheur du Guilvinec pour applaudir quand Sarkozy déboule et leur enlève des charges sociales les mecs croient que c'est une victoire vous vous rappelez de ça ? il venait d'être élu mais c'était une mise c'était orchestré ce truc il venait d'être élu les marins pêcheurs le prix du fioul augmente ils ne gagnent plus rien que fait Sarko ? est-ce qu'il dit à Total je baisse le prix du fioul vos actionnaires gagneront moins d'argent ? pas du tout il arrive en sauveur au Guilvinec et il dit je vous ai entendu j'enlève les charges sociales et les mecs sont là on a gagné l'hôpital on peut l'enlever dans l'année qui suit on dégage l'hôpital de Carré d'accord ? je veux dire les maladies peuvent crever c'est se faire enlever des charges sociales c'est se faire enlever du salaire c'est juste que comme c'est pas du salaire direct on s'en fout c'est du salaire de quelqu'un d'autre mais c'est énorme Sarkozy ne nous fait pas un cadeau il rêve d'enlever des charges sociales la première occasion dès que ça pète quelque part il arrive il dit je supprime les cotisations patronales puis après il dit attendez le service public moi je peux pas l'inventer le pognon il a dit cette phrase il a dit il n'y a pas d'argent dans la caisse je peux pas l'inventer et donc ils vont nous faire racheter ça c'est le coup des retraites donc je le fais pas ce soir ils vont nous faire racheter nos retraites c'est à dire ils vont nous faire racheter notre salaire indirect avec notre salaire direct vous allez dire oh putain ils sont forts non on est cons et donc 9ème branche de la tomate on expliquait que si on ne veut pas d'une société où tout va devoir se vendre la santé l'amour l'éducation enfin bref tout va être une marchandise si on ne veut pas de ça à supposer qu'on n'ait pas envie de ce type de société alors il faut arrêter il faut arrêter de faire croire aux pauvres qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas assez de culture il faut arrêter d'aller leur balancer de l'art contemporain sur la tête il faut fabriquer avec les gens de la culture c'est à dire de l'explication avec les gens qui sont dans les services publics avec les agents avec les usagers d'accord les gens de Pôle emploi savent très bien ce qui se passe je veux dire les profs savent très bien ce qui se joue d'accord donc avec les profs les parents les aves bref il faut redétricoter tout ça et là il faut oui oui raconter analyser d'accord faire ce qu'on faisait dans les stages de réalisation je vais y venir tout à l'heure après l'entraide il faut faire ça il faut fabriquer du récit si vous voulez pour comprendre la domination fabriquer de l'analyse politique fabriquer de la culture avec un petit c c'est à dire de la compréhension de ce qu'on vit là où on le vit comment on le vit pour détricoter tout ce foutu système jusqu'à la révolution quoi d'autre et là il restait un mec et on le finissait avec la dixième branche parce qu'on disait et alors c'est formidable c'est que cette approche de l'éducation populaire c'est exactement la définition de la démocratie que proposait Paul Ricoeur qui est un philosophe français qui vient de mourir qui est un des rares philosophes qui a proposé une définition procédurale de la démocratie c'est à dire comment ça marche parce que si je vous demande c'est quoi la démocratie que vous me répondez c'est le pouvoir du peuple par le peuple autour du peuple oui ok merci ou bien la démocratie c'est la liberté d'expression ah d'accord donc non non la liberté d'expression n'est que le premier temps du processus démocratique et on compte quatre puisque Paul Ricoeur nous dit est démocratique une société qui se reconnaît divisée c'est à dire traversée par des contradictions d'intérêt mon intérêt n'est pas votre intérêt mais qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions ok liberté d'expression d'accord l'analyse de ces contradictions il y a déjà beaucoup moins de monde là vous aurez des subventions si vous êtes dans un service jeunesse si vous êtes animateur vous aurez des subventions pour que des jeunes s'expriment pour qu'ils vomissent sur les institutions pour qu'ils disent des gros mots ouais fuck la police nique ton mère vous aurez des subventions pour ça ensuite essayez de fabriquer avec eux de l'analyse politique de ce qu'ils viennent de dire prenez ok on va se réunir pendant un an avec vos textes de rap là on va fabriquer de l'analyse politique et là vous me dites combien vous avez comme subvention allo le service jeunesse à l'appareil vous faites quoi là avec les jeunes exactement de de l'analyse politique ouh vous pouvez passer au deuxième étage la délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage l'arbitrage n'étant pas la résolution des contradictions attention une société dans laquelle les contradictions seraient résolues serait une société de type fasciste du genre il n'y a pas de prostitution en république populaire de Chine fin de la contradiction il reste quelqu'un il y a quelqu'un il n'y avait plus personne le dernier mec était reparti en fait ils étaient tous repartis balancés de la culture sur la tête des pauvres on n'a jamais pu en garder un jusqu'au et nous on disait pourtant c'est ça enfin si c'est ça le plan de tomate si c'est la révolution industrielle la révolution française la culture comme explication la fin du plein emploi les dispositifs la mise en crise de privatisation des politiques publiques l'éducation populaire que nous travaillent de la culture de la transformation si c'est ça si personne tout ça à cause de qui mesdames messieurs à cause de Christiane parce que quand elle a finalement accepté de me raconter le deuxième jour ben moi j'ai commencé à comprendre mais là j'ai pris une sacrée baffe je vous raconte ça après dans le tract le deuxième jour le deuxième jour mademoiselle Fort m'a dit asseyez-vous monsieur et taisez-vous je vais vous raconter la véritable histoire du ministère de la culture en 1940 monsieur j'étais jeune professeur de français au lycée de jeune fille à Oran en Algérie lorsque l'état français a promulgué les lois portant statut des juifs en France monsieur nous avons reçu une circulaire du ministère nous demandant d'établir la liste des élèves juifs de notre établissement sans en oublier une seule afin qu'elles en soient expulsées monsieur j'étais choqué de cette mesure mais j'étais la seule à être choqué et mes collègues m'ont dit Christiane qu'est-ce que tu veux faire c'est une guerre et puis c'est la loi et puis c'est une circulaire du ministère et puis tu ne seras pas plus utile une fois que tu seras toi-même renvoyé et puis tu devrais faire ta réprobation plus discrète si tu ne veux pas toi avoir de très gros ennuis etc etc monsieur je savais que je ne pourrais plus jamais être enseignante après la guerre monsieur j'enseignais Rousseau Voltaire Diderot Montesquieu sachant les enseigner monsieur nous aurions dû savoir les défendre monsieur j'ai crevé de rage j'ai pleuré de rage en voyant les jeunes filles descendre la colline d'Oran avec leurs affaires sous le bras alors elle va résister Christiane Faure résister vous savez ce qu'elle va faire ? elle va leur faire court chez elle en cachette le soir voilà c'est ça c'est ça sa résistance à mademoiselle Faure et ça suffit ça suffit pour lui attirer de très très gros ennuis elle passe à deux doigts à un cheveu d'être elle embarquée déportée mais mais l'Algérie est libérée très tôt et dès 1942 le gouvernement provisoire de la république s'installe à Alger et reconstitue des ministères avec des cabinets et notamment un nouveau ministère non plus de l'instruction publique mais de l'éducation nationale et c'est Christiane Faure qui m'explique la différence il y a un nouveau ministre qui s'appelle René Capitan il a un directeur de cabinet qui s'appelle Jean Guéheno Jean Guéheno c'est un philosophe très important à cette époque là un peu oublié aujourd'hui proche du parti communiste c'est lui le grand théoricien des maisons de la culture c'est Jean Guéheno c'est pas l'autre on va en parler de l'autre tout à l'heure ça existait déjà et Jean Guéheno va constituer un cabinet il va chercher des gens on va regarder autour de lui qui sait qu'il y a Baïen Bas de Vent et il tombe sur Christiane Faure ils apprennent ce qu'elle a fait et il lui demande et il demande il lui demande si elle accepterait de venir s'occuper de l'éducation des adultes au sein du ministère de l'éducation nationale parce qu'ils ont en tête de créer une nouvelle direction parce que Christiane Faure m'explique que capitans Guéheno ils ont une idée c'est que avec ce qui vient de se passer à Auschwitz avec ce qui est en train de se passer on est en 1942 nous savons désormais que ça n'est pas un problème d'instruction que ça n'est pas un problème de culture qu'on peut être extrêmement cultivé très très instruit et ne pas préférer la démocratie au fascisme je vous rappelle que le patronat français a massivement collaboré il a préparé dès 1932 les négociations avec Hitler les professeurs d'université en Allemagne en Italie en France ont choisi Hitler et donc et donc si ça n'est pas un problème d'instruction c'est donc que c'est un problème d'éducation politique ce que Condorcet avait déjà dit deux siècles plus tôt le père Condorcet dans son plan d'éducation il y a deux parties il y a l'instruction publique des enfants il y a l'éducation politique des adultes que Condorcet appelle l'éducation populaire ce que Condorcet dit vous savez une démocratie ça ne tombe pas du ciel une république ça s'appelait c'est pas c'est pas naturel ce truc là ce qui est naturel c'est la loi de la jungle c'est la force c'est le capitalisme c'est la privatisation c'est naturel mais faire une société égalitaire prendre soin de tout le monde c'est du boulot et ça s'apprend et donc Condorcet avait dit si vous ne faites pas l'éducation politique des jeunes adultes c'est à dire si vous n'apprenez pas aux adultes la démocratie la citoyenneté la république vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs putain il avait lu Bourdieu Condorcet ou quoi évidemment on avait soigneusement enterré le deuxième volet de Condorcet évidemment et donc il faut une chauva mesdames messieurs 6 millions de juifs dans les camps partis en fumée pour qu'on accepte cette idée toute bête toute simple c'est que la république l'état républicain a une responsabilité dans l'éducation politique des jeunes adultes pas des enfants ça tout le monde peut le comprendre on ne va pas faire de l'éducation politique avec des enfants il faut attendre que ce ne soit plus des enfants il faut attendre qu'ils aient une capacité de jugement autonome on dirait aujourd'hui il faut attendre que ce soit devenu de jeunes adultes et alors quand ce ne sont plus des enfants et que ce sont devenus des adultes en 1944 on appelle ça des jeunes vous me voyez venir le terme a changé de sens et de nature entre temps si aujourd'hui je vous dis jeunes vous entendez des adolescents d'origine immigrée avec une casquette à l'envers des lacets des faits et qui tiennent un mur quand Sarkozy nous parle des jeunes quand il dit les jeunes on est d'accord il ne parle pas d'un type qui a 26 ans qui est marié à une catholique qui a déjà 3 enfants qui a fait Sciences Po et qui travaille dans une banque c'est pas ça un jeune ça c'est un adulte même s'il avait 21 ans ça serait un adulte et donc et bien pas en 44 pas en 44 en 44 un jeune en 44 l'adolescence n'existe pas parce que c'est une catégorie qui va se mettre en place dans les années 60 l'adolescence ça n'existe pas en 44 vous avez des gosses des enfants et vous avez des adultes il n'y a rien entre les deux d'accord quand un gosse est devenu un adulte il a 21 ans il a un costard une cravate et il va rebâtir la France qui est rasée par des bombes américaines avec de l'argent et des entreprises américaines comme ils font tout le temps en Irak partout c'est une vieille recette et donc ça ça s'appelle un jeune et donc ils vont rajouter une nouvelle direction dans ce ministère de l'éducation nationale et c'est un projet totalement révolutionnaire et à côté des grandes directions classiques de ce ministère qui ont toujours existé la direction du primaire la direction du secondaire la direction du supérieur la direction des arts et lettres on va y revenir à celle-là et la direction de l'éducation physique et des activités sportives et bien on va créer en 44 une nouvelle direction et c'est Christiane Faure qui va s'en occuper la direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse pourquoi des mouvements ? parce qu'elle ne veut pas confier ce travail aux enseignants éducation populaire veut dire éducation politique éducation à la démocratie éducation critique et avec des adultes sauf qu'on ne sait pas faire ça on n'a jamais fait ça alors elle va recruter des gens dans plein de métiers aujourd'hui on dirait des médias ou des métiers d'expression à l'époque on appelle ça la culture populaire ça a disparu ce terme pour cause et donc elle va chercher des gens de la presse des journalistes des gens du livre des écrivains des cinéastes Chris Marker va rentrer dans son équipe un peu plus tard dans les années 50 des gens de la radio Pierre Schaeffer qui va créer Radio France après quand il va quitter des gens du théâtre des gens des arts plastiques de la musique des ethnologues etc enfin bref elle va réunir une équipe de gens qui ont un métier elle va leur demander s'ils accepteraient de quitter leur carrière en quelque sorte et de venir à l'éducation nationale pour inventer les conditions d'une éducation critique des jeunes adultes parce qu'on ne sait pas faire ça comment est-ce qu'on fait de l'éducation politique sans que ça soit de l'endoctrinement quelles sont les conditions déontologiques comment et ils sont 18 à embarquer dans l'histoire j'en ai rencontré quelques-uns dans cette fameuse enquête pas tous il y en a qui ont refusé de me voir ils sont trop amers ils ne veulent plus entendre parler de ça ils ne veulent pas qu'on le voilà et puis il y en a qui sont morts et puis aujourd'hui je ne sais pas combien il en reste à mon avis je crois qu'il en reste un je ne suis pas sûr et donc ils embarquent dans l'aventure avec Christiane Faure et les gaullistes veulent mettre la main sur cette direction très rapidement et les communistes veulent mettre la main sur cette direction très rapidement si vous voulez ça n'intéresse pas trop un gaulliste de voir un communiste s'occuper de l'éducation politique des jeunes français et les communistes ne sont pas chauds pour avoir un gaulliste occupé de ça et ce sont les communistes qui sont rapporteurs des problèmes d'éducation dans le comité de la libération ok alors je suis obligé d'expliquer parce que sans ça les plus jeunes dans la salle ne vont vraiment rien comprendre les communistes à l'époque ne font pas 1,9% parce que sans ça ils vont dire que je suis à la foudre des communistes non non c'est le premier parti de France c'est le plus grand parti de France et ils sont armés et c'est pour ça qu'on a la sécurité sociale les conventions collectives d'accord et la sécurité sociale unique pas divisée en petites caisses non non d'accord la sécurité sociale vous savez ce que c'est c'est l'assurance contre tous les risques de la vie c'est une caisse unique 45 parce qu'on a un parti communiste à 24% armé généralisation des retraites ah bah là là il y a un an avec les retraites on aurait eu un parti communiste à 24% armé ça la négociation avait tout de suite une autre gueule on touche pas à la retraite non 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 on touche pas même on peut la descendre à 58 ans il n'y a aucun problème ça s'appelle un rapport de force c'est à 1,9% on n'est pas le même rapport de force c'est clair c'est sûr c'est comme ça quand Sarkozy nous dit il faut moraliser le capitalisme il nous prend pour des lapins de grosses mènes il est dans la nature du capitalisme d'être immoral puisque la définition du capitalisme elle est archi simple si vous l'avez le capitalisme c'est le droit d'accumulation illimité c'est tout et c'est pour ça que c'est un système bête triste fondamentalement mortifère c'est un système con le droit d'accumulation illimité les mecs ont tellement de milliards vous avez vu maintenant les quelques milliardaires ils ne savent plus quoi en faire ils les filent enfin bon bref et donc quand Sarkozy dit il faut moraliser le capitalisme c'est comme si vous êtes dans la jungle vous avez un tigre qui arrive devant vous il est dans sa nature de vous bouffer d'accord et donc là moraliser le capitalisme vous dites au tigre couchez Kiki Kiki pas bouger non Kiki il se calme si vous êtes assis sur un éléphant avec un pétard comme ça d'accord et là Kiki fait miaou rapport de force bon je suis en train de m'égarer et donc donc les communistes qui sont rapporteurs des problèmes éducatifs à la libération surveillent de très près cette direction ils veulent mettre un des leurs ils veulent contrôler le truc mais c'est les gaullistes qui vont gagner ils vont se tirer la bourre pendant 3 ans entre 44 et 48 et finalement c'est les gaullistes qui vont avoir gain de cause alors les communistes voyant le truc leur échapper vont faire un truc de communiste ils vont couler le projet plutôt que ça soit l'adversaire qui s'en empare ok et donc Mlle Fort me raconte qu'en 48 à l'Assemblée nationale M. Roger Garoudi député communiste rapporteur des problèmes éducation M. Roger Garoudi annonce à la surprise générale que le groupe communiste propose pour mesure d'économie publique toujours le bon vieux gag de fusionner deux directions de l'éducation nationale la toute jeune toute révolutionnaire toute incroyable toute nécessaire direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse qui a 3 ans d'existence avec l'énorme direction de l'éducation physique et sportive pour créer une nouvelle direction la recette du pâté d'alouette me dit Christiane Fort je dis c'est quoi le pâté d'alouette elle me dit un cheval une alouette vous mélangez et donc on fusionne ces deux directions pour voir apparaître une nouvelle bizarrissime très curieuse direction générale de la jeunesse et des sports matrice du ministère bizarrissime dont 60 ans plus tard les fonctionnaires se demandent encore ce que peut bien vouloir dire jeunesse et sport alors c'est pas des jeunes qui font du sport on fait pas ça alors le sport ok le sport ça c'est clair d'accord le sport on voit alors la jeunesse c'est quoi la jeunesse évidemment comprenez bien que si la jeunesse si vous n'entendez pas la jeunesse comme l'éducation démocratique politique civique critique des jeunes adultes d'accord et qu'entre temps la jeunesse devient l'adolescence turbulente d'origine immigrée d'accord dont on fait venir les parents puis on construit des HLM des cages à poules etc d'accord si c'est ça la jeunesse alors tout doucement petit à petit vous arrivez à ce summum qu'on a aujourd'hui dans une ville ou pour le ministère une politique jeunesse le fin du fin d'une politique jeunesse aujourd'hui c'est de filer trois subventions à deux adolescents excités pour qu'ils aillent au Maroc acheter du shit et qu'ils ramènent un reportage photo en appelant ça un défi jeune bon d'accord bon d'accord mais pas en 44 si vous voulez d'accord pas en 44 alors Christiane Fort va alors Jean Guéheno donne sa démission directe Jean Guéheno dit écoutez moi je si vous voilà si vous me collez le sport j'ai rien contre le sport c'est une pratique sociale éminemment respectable enfin moi mon problème c'est pas le sport mon problème c'est à Auschwitz c'est le fascisme c'est la démocratie donc bon je vois pas ce que le sport vient faire là donc voilà vous ferez sans moi au revoir il s'en va Christiane Fort fout le camp aussi mais elle va aller en Algérie parce que là on accepte de lui confier une direction de l'éducation populaire non rattachée au sport et à cette seule condition elle accepte et donc elle devient inspectrice pendant dix ans et elle va diriger en Algérie une direction de l'éducation populaire et elle me raconte ses dix années algériennes et moi j'ai pas le droit de prendre des notes et j'ai pas le droit de l'enregistrer et ça dure une journée et elle me parle elle me cite des noms elle me raconte des faits moi j'essaye de me rappeler j'essaye de me rappeler elle me raconte elle va faire des stages aujourd'hui ça vous fait rigoler les stages parce qu'on est habitué à ça mais à l'époque c'est très très révolutionnaire parce qu'il n'y a absolument pas d'éducation d'adulte à la Libération c'est un truc très récent ce truc là et donc ils vont inventer la formule des stages qui aujourd'hui est bon et donc elle fait des stages d'écriture avec les soldats du contingent sur la condition de soldat en pleine guerre d'Algérie on la coffre on l'enferme elle et son équipe c'est le général qui l'a fait libérer on lui demande si elle est communiste elle répond non monsieur je ne suis pas communiste je fais de l'éducation populaire etc elle va monter elle va faire du théâtre avec son instructeur de théâtre elle va faire du théâtre en arabe en pleine guerre d'Algérie du théâtre en arabe avec des arabes on la somme de s'expliquer elle me raconte elle fait venir 200 chevaux sur le port de Mercel-Kébir pour que toute la population voit parce qu'il monte une pièce d'Emmanuel Robles bien avant le mec du Puy du Fou et tous ces trucs là et donc elle me parle elle me raconte et moi je suis là je suis là j'essaie de garder et tout ça pendant ce temps là en France les instructeurs d'éducation populaire on leur construit des crêpes je ne sais pas si je vous raconte ça c'est pas très important vous voyez ce que c'est un crêpe ça vous dit quelque chose non ? oui ? ça vous intéresse ce passage où je le saute ? oui ? oui ? oui ? donc on leur construit des centres régionaux d'éducation populaire et de sport vous avez déjà vu l'affiche d'un crêpe Sarkozy est en train de les vendre tous actuellement parce qu'ils sont tous dans des endroits magnifiques ils sont au bord de la mer sur la côte d'Azur des domaines entiers vous imaginez ? et donc on leur construit des crêpes l'affiche d'un crêpe c'est très rigolo c'est 18 photos avec 18 nanas qui font 18 sports différents vous avez une nana qui lance un javelot une nana qui fait du cheval une nana qui fait du tennis une nana qui fait de l'escrime une nana qui fait du judo elle est où l'éducation populaire ? crêpe ça veut dire centre régional d'éducation populaire et de sport elle est où ? c'est quelle photo ? je ne sais pas au minimum il faudrait une nana qui manif ou qui avorte enfin je ne sais pas un truc et donc ils vont comprendre dès qu'ils arrivent qu'il n'y a aucune place pour eux d'ailleurs ils me racontent René Jauneau en 51 il arrive au crêpes de Falampin il dit bonjour je suis un instructeur de théâtre où est le théâtre ? on dit il y a un gymnase vous mettrez des rideaux dans le fond sur le côté bonjour je suis un instructeur de cinéma où sont les caméras où est le banc de montage où est la salle de cinéma oh ben la salle de cinéma il y a le gymnase vous mettrez un drap blanc donc ils n'ont qu'une seule idée et c'est de se tirer de là et c'est de récupérer une direction autonome délivrer du sport ils pensent même ils commencent même à penser à un ministère dès les années 56 l'idée de ministère des arts ministère de la culture commence à se pointer alors c'est assez culotté de réfléchir à un ministère de la culture parce qu'il n'y a eu que trois expériences de ministère de la culture dans le monde une chez Hitler une chez Mussolini et une chez Staline je ne sais pas si vous comprenez le truc c'est qu'un ministère de la culture c'est un concept totalitaire c'est-à-dire il ne peut pas y avoir des fois je fais ça pour vous voir excusez-moi il ne peut pas y avoir de ministère de la culture dans une démocratie c'est pas possible vous pouvez avoir un ministère des beaux-arts un ministère de tout ce que vous voulez mais pas de la culture c'est pas compatible un ministère de la culture ça veut dire que c'est l'état qui dit le sens d'une société ce qui est une définition possible du totalitarisme alors eux se disent un ministère de la culture chez Hitler c'est pas un truc pour faire pipi par terre c'est un ministère qui contrôle effectivement les effets de sens d'une société donc ils se disent il doit y avoir moyen de récupérer ce concept dans une démocratie il faudrait l'adapter il faudrait que ça soit un ministère de la culture démocratique ça serait un ministère qui travaillerait la démocratie je dis bien qui travaillerait pas qui ferait croire et donc ça serait un ministère de l'éducation populaire en fait et alors ils pensent ils pensent à Camus pour être leur ministre Albert Camus alors là il va falloir vous accrocher ça va devenir un petit peu people Albert Camus a épousé la sœur de Christiane Faure donc elle est devenue la belle sœur de Camus Albert Camus c'est pas Malron Camus c'est un philosophe d'abord il a été au parti communiste il a rompu au moment de la guerre d'Algérie il n'est pas d'accord avec les positions du PC il a dirigé une maison de la culture à Alger oui oui ça existait déjà il a créé un théâtre qui s'appelle le théâtre du travail et il défend l'idée de création collective contre l'idée de création individuelle enfin bref Camus c'est pas Malron mais vous le savez c'est pas Camus qu'on va avoir de toute façon il va se tuer en bagnole et en 58 un général prend le pouvoir en France dans des conditions qui font penser à un putsch vous savez quand un général prend le pouvoir bon celui-là pourquoi oubliez-vous qu'à 76 ans je commence une carrière de dictateur je ne vais pas attenter aux libertés publiques je les ai rétablis bon dans ces fontes un admirateur un chantre un faillot André Malraux raid génial pour les uns raid timbré pour les autres ok Malraux est une espèce d'énigme vivante c'est un aventurier il épouse des bonnes femmes riches avec leur pognon il fait du trafic d'art en extrême-orient il va voler des statues il fait deux ans de tôle on le rapatrie en France la guerre d'Espagne se pointe avec le fric de ses il achète une escadrille l'escadrille André Malraux les républicains lui disent on pourrait peut-être changer le nom on pourrait peut-être appeler ça escadrille espagnole il boue il change le truc espagnole et puis il va comme ça jeter des petites bombes avec sa grande écharpe blanche un peu à la Bernard-Henri Lévy comme ça les républicains sont complètement fous il ne fait que des conneries du point de vue militaire allez sur Wikipédia allez sur taper Malraux il y a plein de biographies vous avez des biographies qui encensent Malraux vous les repérerez très vite celle-là et puis des biographies un peu sérieuses je ne suis pas en train de dire du mal de Malraux l'écrivain attention c'est probablement un grand écrivain il a eu le prix Goncourt en 37 32 32, 37 il faut que j'aille vérifier ça je ne sais plus avec la condition humaine si vous avez vu ça chez Folio Gallimard chaîne soulèverait-il la moustiquaire donc non je ne suis pas en train de dire du mal de Malraux l'écrivain je ne vais pas qualifier pour ça je vous parle de Malraux le ministre c'est ça qui m'intéresse c'est une espèce d'intellectuel de pouvoir qui ne lâche pas qui suit le pouvoir vous voyez une espèce d'intellectuel de cours je ne sais pas comment dire donc il est derrière des vols c'est un faux résistant lisez la biographie de Todd là-dessus il n'a pas bougé son cul de toute la résistance c'est un résistant de la dernière heure il s'est donné des faux grades dans la résistance des grades qui n'ont jamais existé colonel machin il a inventé dans ses anti-mémoires des fausses bagarres il a libéré des villes il a été décoré par de Gaulle comme grand résistant de Gaulle ne pouvait pas ne pas savoir que Malraux n'avait pas résisté c'est impossible les deux frères de Malraux ont été fusillés comme résistants oui vous n'avez jamais entendu parler d'eux il n'y a pas eu une impasse en France qui porte l'ordre eux ils étaient résistants et donc ce type là si vous voulez à la libération il va suivre de Gaulle comme ça il va prendre du pouvoir il va être directeur de la propagande du RPF le parti de de Gaulle directeur de la propagande puis il va être ministre de l'information quand de Gaulle sera un court instant au pouvoir et puis etc et donc quand de Gaulle revient au pouvoir et bien ma foi de Gaulle veut récompenser la fidélité de Malraux de Gaulle veut donner un ministère à Malraux alors Debré alors le père du fils pour ceux qui alors Debré se dit oh non oh non oh non pour un ministère on ne va pas commencer comme ça oh non merde putain la vache fait chier je ne suis pas sûr de la citation historique mais en gros c'est l'idée alors Debré complètement mortifié va voir Malraux lui dit monsieur Malraux le général voudrait vous confier un ministère qu'est-ce que vous voulez être comme ministre et Malraux répond je veux être ministre de la jeunesse messieurs en 58 il y a eu trois ministères de la jeunesse dans le monde un chez Hitler un chez Mussolini un chez Staline un ministère de la jeunesse c'est un ministère de l'avenir de la société c'est un ministère de la société civile du tripatouillage du ministère de l'avenir c'est un espèce de méga ministère qui coiffe l'éducation nationale c'est ça un ministère de la jeunesse un ministère qui va déterminer la société etc et donc on ne veut pas de ça en France Pétain c'est trop tôt c'est trop proche Mendès France a déjà cassé la gueule là dessus et donc donc Debré refuse Debré refuse qu'il y ait un ministère de la jeunesse en France alors Malraux va faire un deuxième choix il dit alors je veux être ministre de la recherche tout ce qui est en haut vous voyez l'élite alors là vraisemblablement Debré doit se dire oui 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 il n'y a aucun problème on va filer la bombe atomique à Malraux il n'y a pas de soucis donc Debré refuse deuxième refus il fait remarquer à Malraux qu'il n'a pas les compétences pour être ministre de la recherche alors Malraux va faire un troisième choix il dit alors je veux être ministre de la télévision alors là Debré doit se dire tan 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 c'est en 58 vous avez 18 postes en France tu vois c'est une machine en bois avec une bonne femme qui vous donne l'heure à l'intérieur alors Malraux a déjà compris Malraux attention Malraux est fou mais il est génial c'est un visionnaire et donc Malraux a déjà compris ce que c'est que la télévision les machines à rêver et donc il veut il veut être ministre de ça Debré refuse donc Malraux boude De Gaulle pique une colère De Gaulle convoque De Gaulle De Gaulle passe un savant à De Gaulle De Gaulle exige un ministère pour Malraux et là c'est assez marrant l'histoire il y a un conseiller de l'Elysée complètement inconnu qui s'appelle Georges Pompidou qui a lu le bouquin que les instructeurs ont écrit en 56 et qui dit vraisemblablement ça s'est passé comme ça qui dit à Debré tu devrais lui proposer d'être ministre des affaires culturelles il est foutu d'accepter ça dure 3 semaines il prend son pognon de ministre à vie il se casse il nous lâche il nous fout la paix bon on sort de la 4ème république les ministères durent 3 semaines on est dans cette culture de ministère très éphémère personne parie un sou sur un ministère de la culture mais vraiment c'est une idée qui fait marrer tout le monde bref Debré va voir Malraux lui dit est-ce que vous accepteriez d'être ministre des affaires culturelles et Malraux accepte bon donc on va lui fabriquer son ministère donc on va prendre des bouts de ministère à droite à gauche pour lui constituer un ministère donc on lui prend le cinéma qui est à ce moment-là très logiquement au ministère de l'industrie hein pof comme ça on lui donne les arts et lettres de l'éducation nationale on retire vous vous rappelez les beaux arts Jeanne Laurent vous avez entendu parler d'elle celle qui a donné sa première subvention à Jean Villard pour faire le festival d'Avignon ça c'est la vérité maintenant je vais vous dire un mensonge à côté de Jean Villard il y a un mec qui s'appelle Jean Rouvet il fait partie des 18 premiers recrutés par Christiane Faure en 44 et ben c'est pas mal Jean Rouvet qui a fait le festival d'Avignon curieusement l'histoire n'a retenu que le metteur en scène le créateur etc bon pourquoi pas donc on le donne ça à Malraux les beaux-arts ok on va lui donner 2-3 bricoles comme ça et puis on va lui donner l'éducation populaire la sous-direction de l'éducation populaire de la direction générale de la jeunesse et des sports du ministère de l'éducation nationale ok sauf qu'ils sont plus 18 là ils sont déjà 100 et puis avec eux il y a tout un tas de gens de gauche qui sont des fédérations d'éducation populaire qui ont grossi dans les années 50 60 d'accord 50 et donc il y a les MJC les centres sociaux les francs et franches camarades les démois la ligue de l'enseignement les SEMEA bref toute la famille Léo Lagruge donc il y a toute la private joke et donc non mais comme je travaillais dans les MJC on se balançait des vannes à l'enclin oh merde je l'ai dit ah je me suis grillé et donc donc tous ces gens là on va les donner à Malraux et donc ils vont passer l'éducation populaire va passer chez Malraux va passer les centres d'affaires culturelles en 59 et alors il faut lui donner des fonctionnaires à Malraux et personne ne veut aller travailler chez Malraux on va pas se griller il y en a un bloc léné qui accepte d'y aller à condition que ça n'apparaisse pas dans son dossier d'accord c'est vrai il va en cachette bah oui quand vous sortez de l'ENA vous savez vous avez une hiérarchie des ministères donc là tout en bas encore en dessous de jeunesse et sport parce qu'à l'époque jeunesse et sport ça a un peu de gueule avec Herzog qui va arriver et donc et donc on va donner à Malraux des fonctionnaires on va donner à Malraux des fonctionnaires dont personne ne veut les fonctionnaires rapatriés de la France d'outre-mer et là c'est génial c'est incroyable cette histoire elle me scotche c'est la décolonisation la France se fait virer de partout l'Algérie ça vous le savez mais aussi du Tchad du Dahomey de la Haute-Volta du Siam de la Cochin-Chine ok d'accord et donc vous avez une armée de fonctionnaires qui revient en métropole il faut les mettre quelque part ces gens là ils sont fonctionnaires on les met où ? qui n'en veut ? c'est des joyeux gauchistes le genre aspect positif de la colonisation si vous voyez ce que je veux dire entre nous vous pouvez toujours vous raconter vous laisser dire que la colonisation ça consistait essentiellement à construire des routes et des écoles pas du tout pas du tout pas du tout à piller les matières premières avec les entreprises françaises ça ça n'a rien à voir ça c'est pas nous c'est peut-être les américains mais c'est pas nous nous c'était surtout des routes des écoles des ponts et donc donc tous ces gens là les gens qui sont formés à une école redoutable qui est l'école l'ANFOM l'école nationale de France d'Outre-mer d'accord et où ils apprennent à imposer la France c'est pour ça qu'ils vont faire ils vont faire un carton dans ce ministère en fait ce ministère est taillé pour eux je veux dire leur métier c'est d'imposer la culture française c'est d'imposer la grandeur de la France ok par la violence s'il le faut par la guerre par tout ce que vous voulez oui aussi par les équipements bien sûr etc la culture française ils savent faire ça et puis c'est des bâtisseurs des ponts, des routes des ponts, des routes des ponts, des routes et puis c'est des gens d'une efficacité absolument incroyable c'est des gens qui font avancer un dossier ils sont tellement habitués à tailler dans la jungle des bacs chiches vous voyez des chefferies des influences et des machins je veux dire ils font avancer un dossier quatre fois plus vite qu'un fonctionnaire de métropole qui a les deux bras cassés vous voyez et donc tous ces gens là comme on ne sait pas où les mettre on va les filer à Malraux allez chez Malraux allez allez Malraux sur votre écran d'ordinateur c'est la petite corbeille en bas à droite et ce sont eux mesdames, messieurs ce sont eux qui vont faire le ministère de la culture dans la puissance et la magnificence qui est la sienne aujourd'hui parce que ce ministère est aujourd'hui un ministère central de la domination capitaliste et ça c'est les socialistes qui vont le comprendre c'est un ministère fondamental c'est un ministère qui a une vocation d'abord internationale d'accord qui signale la puissance de la France et donc ce ministère et alors les fonctionnaires alors je ne vais pas tous vous les nommer il y a beaucoup de Corses mais ils arrivent et ils vont prendre en main tout un tas de trucs Malraux est incapable de bâtir un ministère incapable d'accord puis de toute façon en France ce n'est pas les ministres qui fabriquent les administrations c'est les administrations le ministre il est là pour faire la marionnette devant ok mais ce n'est pas lui je veux dire en revanche alors je vais en citer un parce qu'il est devenu ministre pour de vrai après donc je pense que c'est un personnage public on peut en parler c'est un type très important il s'appelle Émile Jean Biazini je ne sais pas si vous avez entendu ce nom Émile Jean Biazini après des années plus tard on va le retrouver comme ministre des grands travaux derrière Jacques Lang c'est un Mitterrand va nommer Jacques Lang comme ministre de la culture mais derrière il va mettre un deuxième ministre de la culture Jacques Lang en fera des crises de nerfs quand lui est collé Biazini pour le surveiller alors vous allez me dire mais non ce n'est pas possible Mitterrand il est de gauche Biazini c'est un gaulliste de droite enfin réfléchissez Mitterrand était ministre des colonies sous la 4ème république je veux dire Biazini était gouverneur du Tchad et donc Biazini il arrive alors ça va j'ai toujours peur de faire chier le monde avec ça n'hésite pas vous faites et hop je saute bon non mais je ne sais pas c'est une histoire peut-être bon et ce qui est triste dans cette histoire ce qui m'a bouleversé quand elle me l'a raconté Christiane For c'est qu'ils ont d'abord cru qu'ils avaient gagné le premier directeur avant Biazini le premier directeur de cabinet de de Malraux ça va être un gars qui s'appelle Pierre Moineau qui est toujours vivant il accalmitien un type très chouette et Pierre Moineau c'est un grand copain de Christiane For et Pierre Moineau va rappeler Christiane For elle va lui dire revenez mademoiselle nous avons gagné nous avons ça y est nous avons notre ministère de l'éducation populaire ça y est on a largué le sport on a notre ministère de la culture on va pouvoir faire notre rêve on va pouvoir le faire et donc elle revient elle va passer des soirées entières avec Pierre Moineau à essayer d'inventer ce ministère ils essayent de trouver la phrase qui va définir la doctrine de ce ministère etc des soirées etc et puis les instructeurs se disent on a gagné ils se disent ça y est on l'a on a notre ministère et ben pas du tout ils ont perdu ils ont perdu une deuxième fois ils avaient perdu une première fois vous vous rappelez quand la direction de l'éducation populaire était devenue une direction de la jeunesse et des sports jeunesse et des sports vous avez compris ça jeunesse et des sports c'était le premier avortement j'ai oublié de dire ça je reviens 10 secondes en arrière mais jeunesse et sport c'est un anti-concept vous pigez le truc c'est un assemblage qui est fait pour empêcher quelque chose jeunesse et sport ça veut dire ça veut dire il n'y aura pas d'éducation politique des jeunes adultes en France c'est pas grave ils feront du kayak c'est très utile c'est comme si on avait voulu c'est comme si on avait voulu squeezer la CGT des cheminots qui est trop à gauche en la collant avec un syndicat réac genre FNSEA agricole et alors on aurait créé le ministère du rail et de la betterave et donc le premier avortement de cet espoir qui était une direction de l'éducation populaire s'appelle jeunesse et sport et bien le deuxième avortement va s'appeler le ministère de la culture parce que quand Biazini arrive en 60-61 il va tout de suite comprendre plein de trucs premièrement il va comprendre qu'il faut dégager l'éducation populaire il va voir que tous ces gens là sont incontrôlables qu'ils sont plutôt de gauche d'accord qu'est-ce que c'est que ça et il va demander à Debré de reprendre l'éducation populaire Debré va râler parce que le décret d'application est passé d'accord mais il va finalement céder et au bout de deux ans l'éducation populaire sur pression de Biazini va repartir mais cette fois-ci pour toujours au ministère de la jeunesse et des sports où Christiane Faure finira sa carrière en 1973 en ne voulant plus jamais qu'on lui parle de cette histoire jusqu'à ce qu'un énergumène l'appelle au téléphone en la prenant pour un homme et qu'elle lui réponde l'éducation populaire monsieur ils n'en ont pas voulu ça n'intéresse plus personne aujourd'hui au revoir et qu'elle me raccroche au mai et puis la deuxième décision enfin la deuxième influence de Biazini ça va être de de comprendre l'intérêt de centrer toute la doctrine de ce nouveau ministère sur la seule logique des beaux-arts et exclusivement des beaux-arts et d'en faire un ministère des arts en fait d'accord là on était en train d'essayer de l'ouvrir à toutes les pratiques sociales il va ramener ça sur l'art Malraux demande une chose Malraux a une seule idée qui n'est pas de lui d'ailleurs qui a piqué à Guéheno d'accord il veut des maisons de la culture partout en France il veut que chaque ville de France ait une maison de la culture voilà ça c'est ça après le reste il va pérorer raconter des trucs Claude Pompidou raconte que quand Malraux était invité il faisait la soirée toute seule on se taisait on l'écoutait il parlait dans la même phrase les égyptiens la joconde ronsard hop et donc c'est un type très fascinant c'est un charisme très important et donc et donc Biazini va va comprendre l'intérêt des maisons de la culture mais il va réfléchir en colonisateur il va tout de suite piger à quoi peuvent servir en France dans les principales villes de France de poser des temples de la puissance étatique de la nouvelle cinquième république des maisons de la culture bam bam il résonne en colonisateur pas du tout des lieux parce que Christiane Faure et les autres pensaient les maisons de la culture comme des lieux ouverts à tout le monde associatif les syndicats la culture vous voyez ce que je veux dire une espèce de maison du peuple quoi vous voyez un truc comme ça le journalisme les artistes aussi les artistes ça fait partie de la culture mais lui il va piger le truc on lui prête une phrase je ne sais pas s'il l'a dit en tout cas il aurait dit les maisons de la culture ne seront pas le hangar des galas de fin d'année en tutu rose des associations de parents d'élèves la France d'en bas et donc il va penser les maisons de la culture comme des espèces de de lieux de temple de l'exception de l'excellence vous voyez le truc la France d'en haut tout ce que la maison de la culture ça va être des lieux dans lesquels pas du tout comme le comme avaient commencé à le faire les instructeurs d'éducation pas du tout des lieux où on vous apprendrait où on nous apprendrait l'art c'est un truc qui s'apprend voilà ça s'apprend comment on dit bon pas du tout là vous avez certains êtres d'exception touchés par une grâce mystérieuse qui s'appelle l'art qui est un mystère quasi divin et alors il y a quelques pas vous pas moi ça c'est impossible vous avez une perte pauvre touchée et nous dans les maisons de la culture on a le droit d'aller contempler le mystère comme ça vous êtes déjà entré dans une maison de la culture une vraie maison de la culture une des onze moi je suis entré dans celle d'Amiens une fois c'est immense et c'est désert c'est une cathédrale vous savez les cathédrales de la culture sauf que dans une vraie cathédrale vous avez toujours au moins une petite vieille qui prie d'accord là il n'y a personne alors vous rentrez comme ça comme ça et là contre un mur vous avez 75 gros bidons en fer des bidons des gros bidons comme ça c'est une oeuvre et là au dessus de chacun de ces bidons vous avez un petit polaroïde tout nul super mal pris et là vous comprenez que dans chacun de ces bidons il y a de l'eau d'un endroit du monde d'où a été prise la photo d'accord donc vous comprenez que vous avez un bidon d'eau du Nil d'eau de la Volga d'eau du Yangtze-Kyang d'eau du Mississippi ok il y a une soixantaine comme ça d'accord et là dans le secret de votre conscience vous êtes devant une bifurcation intellectuelle et politique personne vous regarde personne vous écoute mais il va falloir choisir soit vous dites c'est complètement con puis ça a du coûter bonbon quoi je veux dire tiens mais moi si on me paye un tour du monde je veux bien ramener de la flotte quoi puis si ça se trouve c'est de l'eau d'Amiens c'est de l'arnaque leur truc et vous êtes un prolétaire soit vous dites bon moi je trouve ça bidon mais si je le dis je vais avoir l'air d'un prolo vaut mieux que je dise qu'il y a une démarche et vous décidez de faire partie des gens qui sont capables d'apprécier attention je n'ai pas dit de comprendre j'ai dit d'apprécier cette démarche sans chercher à la comprendre c'est à dire vous décidez et l'art contemporain comme je l'appelle l'art contemporain a cette vertu si vous voulez de convaincre les classes moyennes de faire alliance avec la bourgeoisie et pas avec les classes populaires parce que la lutte des classes dans une démocratie l'enjeu des classes est toujours le même l'enjeu dans une démocratie c'est de convaincre les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires ça fait ça fait deux siècles que ça dure la culture avec un grand cul ça sert à faire le contraire ça sert à convaincre les classes moyennes de faire alliance avec les classes dominantes et donc j'ouvre encore une parenthèse parce que je voudrais lever une ambiguïté je ne suis pas contre l'art ça je serais fou il y en a toujours eu il y en aura toujours, moi je joue de la guitare personnellement, enfin oui bon je suis en train de vous parler d'une politique publique de ça je suis en train de vous parler de la façon dont l'état se saisit de la question de l'art pour en faire une démonstration politique première incise, deuxième incise il faut qu'on soit très clair, ce qu'on appelle peut-être vous ne savez pas tout ça l'art contemporain ça ne veut pas dire l'art d'aujourd'hui c'est une astuce une substitution de termes l'art contemporain est une toute petite 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 fraction de l'art d'aujourd'hui qui s'appelle contemporain ce qui fait que pour les gens qui ne connaissent pas le truc ils se disent bon bah si c'est l'art d'aujourd'hui alors si j'aime pas ça je suis complètement décalé, je suis nul donc il faut que j'apprenne à aimer ça l'art contemporain c'est l'art de marché c'est un art c'est un tripatouillage entre 3M, les médias, le marché, le ministère ok ? qui permet de faire circuler d'énormes quantités d'argent public sur quelques gros galeristes pour que des gens comme François Pinault spéculent en bourse sur de l'art contemporain donc c'est ça, c'est un truc très particulier donc vous avez tous vu au FIAC vous savez ce que c'est ces trois bouts de moquette collés l'un en face de l'autre c'est atroce ça vaut 80 millions d'euros et donc vous vous dites enfin c'est bizarre, c'est pas normal vous savez de l'art contemporain bon bah alors si c'est contemporain ça doit être ça l'art d'aujourd'hui enfin non, je veux dire il va falloir un jour que la gauche ait le courage de dénoncer l'art contemporain je sais pas quand est-ce que ça va venir enfin bon bref je ferme la parenthèse et donc donc Biazini va partir là-dessus et donc ce ministère va partir sur des bases absolument atroces totalement élitistes totalement anti-populaires et le projet d'éducation populaire est probablement définitivement coulé à ce moment-là enfin en tout cas il a raté il a raté une occasion très importante alors je vais accélérer l'histoire parce que sans ça on va être là encore demain Malraux va dégager après 68 j'ai pas le temps de vous raconter ça on a les années Giscard après Malraux il y a un ministre sympa qui s'appelle Duhamel qui est un centriste alors il faut savoir que la caractéristique politique du centriste en France c'est sympa c'est ça donc j'ai pas d'idée mais je suis sympa donc Duhamel arrive il dit bon moi j'ai pas d'idée je pique à droite je pique à gauche donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse donc alors il y a un court moment où ils vont tous lui retomber dessus Geoffroy Dumasdier Pierre-Emmanuel la commission culturelle du sixième plan enfin des gens bien ils vont lui dire monsieur le ministre il faut arrêter avec le délire de Malraux enfin c'est n'importe quoi ce ministère est parti sur des bases atroces enfin il faut il faut ouvrir absolument ce ministère de la culture aux pratiques sociales c'est-à-dire au féminisme au syndicalisme alors Duhamel va accepter et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit arriver des pratiques comme l'artisanat, la poterie vous savez ce qui fait rigoler aujourd'hui on dit macramé, poterie, etc c'est à ce moment-là que ça se met en place parce que ce ministère accepte de s'ouvrir un peu et bon de toute façon Duhamel va mourir d'un cancer deux ans après après lui je saute on a des tas de gens François Giroux, Michel Guy enfin on n'a pas le temps il faudrait passer des nuits à ça mais grosso modo vous avez une suite de ministres sur lesquels on ne va rien dire jusqu'à jusqu'à la catastrophe finale en 1981 arrive Super Malraux Jack Long totalement incompréhensible enfin si aujourd'hui aujourd'hui on sait que le socialisme les socialistes en Europe ont été un moment de modernisation important du capitalisme mais à l'époque ils disaient qu'ils allaient rompre avec le capitalisme c'est pas évident à suivre je veux dire relisez le programme commun le programme du parti socialiste de 73 vous allez tomber par terre c'est plus radical que ce qu'écrit le NPA aujourd'hui je vous jure que c'est vrai et donc en plus moi j'habitais à la Bastille ah ah c'est un message pardon donc j'habitais à la Bastille j'ai passé la nuit à embrasser des gens dans la rue des Inconnus toute la nuit j'ai fait c'est la libération quoi le capitalisme allait mourir comment t'es assez con c'est fou ce truc quoi et donc celui de Jacques Lang la gauche arrivant enfin au pouvoir enfin on pouvait s'attendre à ce qu'elle mette en place une politique culturelle de gauche je sais ce que c'est qu'une politique culturelle de gauche c'est vous c'est moi c'est le mouvement social c'est le syndicalisme c'est le féminisme c'est le régionalisme enfin bref alors pas du tout pas du tout alors Jacques Lang va propulser la figure de l'artiste jusque des auteurs jusque là pas inconnus alors là si vous voulez avant Jacques Lang vous voyez quand vous êtes de gauche votre héros c'est l'ouvrier le travailleur c'est ça être de gauche c'est défendre une figure qui est celle de l'ouvrier contre le capital le travail c'est ça être de gauche après après les socialistes après Lang être de gauche c'est défendre la figure d'un individu singulier dans sa singularité singulière l'artiste le créateur oui alors d'accord alors destruction de tous les collectifs d'artistes plus un seul plus un seul c'est plus qu'une espèce d'autiste isolé tout seul qui est plus dans aucun collectif comme un etc et donc ce ministère c'est un ministère qui va développer une idéologie capitaliste terrible c'est un ministère étonnant qui va nous faire avaler au nom de la démocratie de la liberté du créateur qui va nous faire avaler tout le nouveau management puisque ça correspond exactement à la mise en place de la nouvelle management par la compétence où on est tous des individus sur notre tâche de travail créateurs de notre etc c'est tout un ensemble tout un environnement comme ça et ce ministère va fabriquer cette idéologie là c'est un ministère qui remplit plusieurs des rêves du capitalisme d'abord c'est un ministère qui finance de la nouveauté et de l'innovation vous savez qu'un des critères du capitalisme c'est le renouvellement de la marchandise tout le temps alors ce ministère finance ce qui est nouveau si vous voulez une subvention à la DRAC il faut prouver que c'est nouveau si vous voulez la droite était moderne la gauche est encore plus moderne que ça elle est contemporaine contemporaine c'est tout de suite là dès que ça a 10 minutes c'est plus finançable c'est complètement dépassé c'est complètement ringard ils sont tellement pétés avec ça que maintenant ils financent même les pratiques émergentes je vais récupérer le truc avant même qu'il soit né c'est une espèce de fœtus de pratique comment que ça va être je ne sais pas oh super je finance on nage dans l'idéologie c'est un ministère qui valorise la figure du créateur ça c'est la figure du patron qui fait rigoureusement ce qu'il veut sans qu'on puisse lui demander de compte c'est un ministère l'art contemporain réalise le rêve du capitalisme alors là je le dis en marxiste c'est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse ça c'est le rêve absolu du capitalisme et bien l'art contemporain réalise ça alors en français ça veut dire quoi ? vous avez un artiste contemporain français qui il y a deux ans à la Biennale de New York alors lui son truc quand il va dans un resto il y a une nappe en papier il déchire un petit bout et il signe et quand il a 12 petits déchirouillis il les expose ça fait une oeuvre ça s'est vendu 200 000 euros à New York et puis très peu de temps ces 200 000 vont rentrer dans des fonds spéculatifs pour des gens comme François Pinault et d'autres c'est beaucoup plus intéressant que la pierre l'art contemporain le type ne va même pas regarder de quoi il s'agit il deal avec des galeries il deal avec l'Etat et donc ces 200 000 euros vont devenir 400 000 euros qui vont devenir 600 000 euros c'est à dire ça va spéculer et donc ça c'est le rêve du capitalisme c'est de fabriquer de la valeur de l'argent en éliminant complètement le travail humain c'est à dire vous moi etc et c'est pour ça que symboliquement les installations d'art contemporain vous savez je pose trois machins et ça vaut des milliards et des milliards symboliquement c'est ça c'est l'expulsion du travail et l'expulsion du sens c'est la valeur tout de suite c'est les américains qui ont inventé ça l'art contemporain ils ont récupéré le geste de Duchamp je vous ferai une conférence un jour là dessus et donc ça c'est très très voilà ce ministère va faire ça et moi je vais m'enrouler là dedans et donc c'est pour ça que j'organisais des colloques pour essayer de convaincre les autres de faire comme ça et donc je vous avais dit qu'on terminerait sur le colloque alors je vais vous demander la permission d'enfiler une dernière fois mon costume de prophète et je vais vous raconter comment je faisais pour convaincre les gens de toutes ces belles choses putain j'ai grossi depuis et on va se séparer là dessus je vais vous raconter comment ça se passe dans un colloque organisé avec le ministère de la culture et une collectivité locale alors il faut que j'explique le costume parce que c'est quoi ? la poussière quoi ? la poussière bon il n'y a pas que la poussière non mais j'ai un souci je me suis fait voler dans la voiture quand on est allé jouer à Genève je me suis fait voler mon vrai costume de prophète et celui-là fait l'affaire mais ce n'est pas celui-là celui-là est en c'est un costume en laine ça va laine gris anthracite avec la droite ça passe le vrai costume normalement c'est un costume en lin froissé gris souris il faut que j'en retrouve un n'allez jamais dans un colloque du ministère de la culture avec des vêtements repassés on vous prendrait tout de suite pour un mec des affaires sociales un éduxpé vous voyez je ne sais pas quoi qui c'est qui a évité ce mec-là alors si vous allez ça marche dans l'autre sens si vous allez avec un costume en lin froissé gris souris dans un colloque de la PJJ la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un truc comme ça tout de suite on va vous flécher comme cultureux qu'est-ce que c'est que ce cultureux qu'est-ce qu'il fout là bon j'explique deux trois détails les chaussures sont des campers neuves normalement campers pourquoi ? c'est la seule marque de godasses dans le catalogue duquel vous n'avez quasiment aucune godasse mais par contre 200 pages de discours sur l'art contemporain le catalogue s'appelle campers the art of walking et donc la draque le sait campers égale subvention quand c'est la droite qui est aux manettes ça serait une chemise normalement quand c'est la gauche là on va faire comme si c'était le PS qui était revenu c'est un polo noir trois boutons fermés quatre gants d'accord polo quand c'est la gauche c'est un polo noir noir la culture c'est des curés c'est une religion trois boutons fermés vous n'allez pas jouer aux boules sur la cannebière avec vos potes quatre gants j'ai pas le temps dans un colloque vous avez un animateur de colloque alors ça ça ne rate jamais le maire va toujours vouloir que ça soit un animateur d'un jeu télévisé célèbre donc lui il est là pour faire des vannes pour se moquer des intellectuels parce qu'il imagine que les gens qui sont dans la salle sont comme lui et donc voilà il a un espèce de rôle un peu de bouffon pénible alors lui il est facile à reconnaître c'est le seul qui a un costume une chemise blanche et une cravate c'est complètement ridicule dans un colloque culture mais bon c'est comme ça alors j'ai pas de chemise blanche et de cravate alors je vais faire l'animateur avec ça si vous voulez bien alors la convention du clown interdit qu'on mette le nez rouge devant les spectateurs mais la convention du théâtre interdit qu'on tourne le dos au spectateur qu'est-ce qu'on en a à foutre bien 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 mesdames et messieurs s'il vous plaît venez devant écoutez c'est ridicule vous êtes tous dans le fond écoutez venez devant madame merci non écoutez ce sont des sociologues ils ne vont pas vous manger c'est bien merci madame c'est gentil merci venez devant oui non venez devant écoutez il faut qu'on commence ce colloque sur le développement culturel et le développement social associé à un développement économique pour un véritable développement local en Ile-de-France il nous reste une heure avant de rendre la salle nous avons encore trois tables rondes de 17 intervenants chacune alors s'il vous plaît je sais que nous avons sacrifié au traditionnel quart d'heure francilien mais il faut qu'on commence ce colloque alors pendant que vous descendez deux trois petites choses à vous rappeler contrairement à ce qui était écrit sur les plaquettes qui vous ont été distribuées à l'entrée monsieur le président du conseil général ne sera pas des nôtres je sais qu'il était annoncé sur la totalité des travaux et des ateliers écoutez il a été appelé à un rendez-vous très important en préfecture écoutez vous n'êtes pas venu pour rien je l'ai eu au téléphone il m'a promis qu'il reviendrait cinq minutes avant la fin pour faire la conclusion de vos travaux une première table ronde intitulée développement culturel et développement local en Ile-de-France avec une assez belle parité homme-femme ça n'est après tout pas si fréquent on peut le souligner puisque nous avons monsieur le directeur de la caisse d'allocations familiales et sa charmante secrétaire ainsi que quatre directeurs de centres sociaux et leurs quatre délicieuses animatrices d'anse alors le premier intervenant s'appelle monsieur Franck Lepage alors monsieur Lepage je lis pour ne pas me tromper monsieur Lepage vous êtes directeur chargé du développement culturel de la communication des actions de prospectives de formation à la Fédération nationale laïque pluraliste co-gestionnaire démocratique de la jeunesse sociale solidaire civique culturelle et citoyenne de France et bien c'est monsieur Lepage je ne me suis pas trompé monsieur Lepage vous nous parlez de développement culturel et de lien interculturel pendant cinq longues minutes alors à ce stade mesdames messieurs deux trois combines à vous expliquer avant qu'on commence vous pouvez vous retrouver dans un colloque ça peut être utile il y a deux trois règles de base dans les colloques première règle on va dans un colloque pour être d'accord un colloque ça sert à manifester au pouvoir qui organise le colloque que vous êtes d'accord avec lui donc vous n'avez absolument jamais à faire l'expression du moindre désaccord c'est extrêmement mal vu donc vous évitez les trucs de débutants s'il vous plaît du genre je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire le maire ou alors c'est complètement bête ce que vient de dire Edgar Morin non si vous devez exprimer un désaccord avec un intervenant c'est uniquement parce que vous voulez lui piquer le contrat de recherche qu'il avait avec la mairie depuis plusieurs années donc vous voulez que le maire travaille avec vous à partir de maintenant vous avez plus ou moins tâté le terrain le maire n'est pas contre donc vous allez flinguer le mec en public mais quand on descend quelqu'un dans un colloque excusez-moi mais on respecte la convention du colloque on le laisse parler on s'arrange pour passer après lui ensuite quand c'est son tour on dit monsieur le président monsieur le représentant du conseil général mesdames messieurs je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent simplement comme il a manqué de temps il n'a pas pu revenir sur cette notion qui moi me paraît fond d'un mental et là le mec est sabré vous avez plusieurs entrées en matière possible dans un colloque vous avez au fond bon au fond elle est bien parce qu'elle est modulable par exemple si c'est un colloque ministère de la culture sur je ne sais pas violence et banlieue si c'est un colloque ministère de la culture évidemment vite au fond au fond on peut se demander mesdames messieurs si la violence dans les banlieues est une question de délinquance est-ce que ça ne serait pas plus profondément une question de nature culturelle oui alors regardez bien la même question vous êtes invité à vous exprimer dans un colloque de mystère de l'intérieur ou de la justice enfin bref donc là évidemment vous dites au fond au fond mesdames messieurs on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle est-ce que ça ne serait pas plus profondément plus simplement un problème de délinquance ça marche très bien bon moi j'utilise un peu toujours la même c'est mesdames messieurs je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui moi me paraît essentielle alors vous ne l'avez pas vu passer parce que c'est subtil mais le mot important c'est revenir parce que ça veut dire qu'en fait vous annoncez à la salle que vous n'allez rien dire de nouveau donc c'est extrêmement rassurant voilà et puis vous avez pour faire un colloque vous avez besoin de 6-8 mots maximum qui ne veulent strictement rien dire alors c'est sûr c'est sûr avec lequel vous appelez les subventions on est d'accord il y avait un philosophe en 68 qui s'appelait Marcus et Marcus est le premier qui a compris ça qui a compris qu'il était en train de se passer quelque chose dans le langage quelque chose qui venait des Etats-Unis et que selon lui nous étions en train de vivre en 68 dans le monde riche ça a pété dans l'ensemble du monde capitaliste pas seulement en France en France ça a été gentil il y a eu des morts au Mexique au Japon en Allemagne aux Etats-Unis ça a chauffé en 68 nous étions en train de vivre en 68 la toute dernière critique efficace du capitalisme Marcus disait il y aura d'autres critiques mais elles seront totalement inefficaces parce qu'on est en train de nous enlever tous les mots qui nous permettaient de nommer et donc de penser négativement le capitalisme et qu'on nous les remplace par des mots qui ne le désignent plus que positivement il est bien évident que quand le capitalisme s'appelle développement ben du coup il y en a qui voudraient que ça soit durable alors Marcus appelait ça des concepts opérationnels c'est à dire le contraire d'un concept un concept pour un philosophe c'est ce qui permet de penser quelque chose un concept opérationnel c'est ce qui sert à agir au service d'un pouvoir sans pouvoir penser ce qu'on agit c'est un concept opérationnel alors je vous ai préparé une communication à 18 concepts opérationnels c'est uniquement pour les besoins du spectacle d'accord vous n'avez jamais 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 besoin d'autant de mots dans un vrai colloque ok vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile ok lui utilise un grand maximum de 4 à 5 mots ok partenariat vie associative le préfet s'il est là utilise deux mots c'est république et sécurité ok et donc voilà donc je les bats devant vous j'espère que vous me faites confiance voilà on peut couper si vous voulez voilà et donc quand c'est votre tour vous dites monsieur le représentant du conseil général monsieur le maire monsieur le président mesdames messieurs je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui moi me paraît essentielle c'est la question de la démocratie que je voudrais mettre en rapport avec cette autre question qui est celle du lien social penser la démocratie à partir de la question du lien social nous impose de prendre en compte la dimension interculturelle inscrite dans l'espace désormais incontournable du local c'est à dire de raisonner les processus de développement en ne faisant pas l'impasse de la solidarité mais en inscrivant cette solidarité dans une logique de contrat qui suppose une véritable participation ou avec les institutions un partenariat avec les acteurs c'est à dire qu'il nous faut désormais travailler et réfléchir en termes de médiation médiation dans lesquelles nous aurons pour projet évidemment de refonder ce vieil impératif qu'est la citoyenneté sur un diagnostic partagé parce que parce qu'à l'heure de la mondialisation c'est désormais dans une relation de proximité c'est à dire finalement en relevant le défi de la décentralisation que nous relèverons celui de la démocratie en appuyant ce défi sur les habitants eux-mêmes mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose quelqu'un veut venir le faire ça marche tout seul cette deuxième chose c'est que au fond comme l'a dit avec beaucoup de justesse un intervenant précédent lorsqu'il a ah merde comme l'a dit un intervenant précédent lorsqu'il a quant à lui plutôt insisté sur la question du diagnostic du diagnostic partagé c'est que ce que j'appelle devant vous contrat de solidarité à l'heure de la mondialisation je l'ai dit ça veut dire de repenser la citoyenneté en demandant aux gens c'est vrai de faire des projets mais pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire des projets ? mais tout simplement parce que la démocratie ça ne tombe pas du ciel la démocratie c'est réel la démocratie aujourd'hui dans nos cités c'est la question interculturelle dans l'espace dans l'espace désormais incontournable du local inscrire le développement ça veut dire vous l'avez souvent entendu ça veut dire penser en termes de développement local développement local moi je ne vois pas comment réussir un développement local sans mettre en oeuvre des logiques de participation alors certains diront partenariat moi je préfère dire participation parce que partenariat ça fait plutôt penser aux institutions et moi ce sont les acteurs qui m'intéressent alors s'intéresser aux acteurs ça veut dire effectivement réaliser une médiation qui ne fasse pas l'impasse sur le lien social mais qui mette les habitants eux-mêmes au coeur de la décentralisation et ça veut dire inscrire tout cela dans le seul espace qui me paraît aujourd'hui l'espace de la citoyenneté de la démocratie d'un seul de tous ces beaux mots de toutes ces belles valeurs et bien cet espace pour moi aujourd'hui c'est l'espace de la proximité alors dans un colloque vous savez qu'on passe la parole à la salle pour les questions alors il faut que vous sachiez que dans un colloque il n'y a jamais de première question il y a toujours un grand silence et on passe tout de suite à la deuxième question alors la deuxième question n'est pas une question c'est toujours toujours une intervention d'un président associatif qui voudrait faire remarquer au maire que sa place aurait dû être à la tribune et alors il va redire ça tout ça là comme ça dans un ordre encore différent vous voyez ça va durer une heure au micro et voilà après quoi on a un jeu de questions sans aucun danger jusqu'à l'heure du déjeuner alors je vous assure je ne suis pas un adepte du théâtre de participation des spectateurs mais si quelqu'un d'entre vous acceptait de me tirer deux papiers pour me poser une question il regrette de s'être assis au premier rang mais les deuxièmes rang ne sont pas mieux épargnés est-ce que quelqu'un veut me tirer deux papiers pour me bricoler une question avec ces deux mots ça marche tout seul merci c'est gentil vous faites la question de n'importe quel sens je vous assure ça va être passionnant vous pouvez vous faire aider vraiment si vous séchez mais enfin je ne crois pas donc prenez le temps de réfléchir pendant que madame réfléchit on va demander aux jeunes filles en mini-jupe qui passent les micros de bien vouloir c'est dans un colloque vous avez toujours des jeunes filles en mini-jupe qui passent les micros alors oui je crois qu'une dame a demandé la parole au premier rang oui merci c'est gentil alors moi oui madame vous souhaitez poser une question parlez fort parce que oui oui je souhaitais vous poser une question sur la question du nir social sur laquelle vous reveniez très très souvent et savoir en quoi en quoi ça concernait les habitants c'est une question centrale madame c'est la question centrale moi je suis très 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 heureux madame que vous ayez posé cette question alors j'ai bien vous vous en doutez j'ai bien une réponse mais je préférais que ce soit la salle qui vous réponde si quelqu'un voulait tirer deux papiers pour faire une réponse à madame quelqu'un se sent pour faire une réponse à madame non avec deux papiers non merci donc vous prenez deux papiers je vous rappelle la question de madame c'est les habitants comment prendre en compte la question du lien social qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants le lien social c'est une question fondamentale moi c'est la question centrale oui monsieur monsieur vous ai souhaité répondre à madame oui je pense que a priori le projet est au coeur du processus de décentralisation absolument monsieur je ne l'aurais pas mieux dit effectivement la question du lien social se réjoue dans la mise en oeuvre de projet alors bon vous avez compris donc ça se passe comme ça normalement ça se passe comme ça très très bien jusqu'à l'heure du déjeuner ça va ça va tranquille sauf si un énergumène s'est glissé dans le colloque qui utilise encore des mots qu'on avait pourtant retiré de la circulation alors en général c'est un barbu je voulais bien faire le barbu monsieur je vous en donne 15 je n'en ai pas beaucoup vous me posez une question alors pendant que vous réfléchissez alors règle numéro 1 du colloque quand un barbu demande le micro ça craint règle et donc tout votre savoir-faire ça va être d'empêcher les barbus de choper le micro tu vois donc les mecs vont lever la main pendant des heures vous êtes toujours filé à quelqu'un d'autre enfin des fois ça marche pas des fois le mec le chope au passage donc là vous vous préparez oui monsieur vous avez vous souhaitez poser une question oui c'est parti donc monsieur demande et la lutte des classes dans tout ça alors il faut faire très très gaffe avec ce genre de conneries parce que c'est très contagieux c'est à dire que quand il y en a un qui se remet à penser ça donne aux autres envie de faire pareil donc il faut vraiment tuer ça dans l'oeuf alors en général on fait comme j'ai fait on dit écoutez monsieur j'entends votre question je préférais que ce soit la salle qui vous répond alors comme normalement ils sont tous venus failloter le maire ils vont s'occuper à votre place de lyncher le mec vous voyez c'est pas possible entendez qu'on dit comme ça encore aujourd'hui vous laissez faire le type se fait démolir en public plus personne lui adressera la parole au qu'il royale enfin vous n'avez pas toujours le temps et si un deuxième prend le micro donc là vous êtes mort alors je vais faire le deuxième ça va être plus simple c'est oui je suis parfaitement heureux d'entendre la question du monsieur barbu au premier rang parce que ça fait ça fait un moment que je vous écoute moi je ne comprends plus rien alors vous parlez de partenariat alors je suppose que pour vous il n'y a plus d'exploitation dans les entreprises ça y est on est tous devenus des partenaires il n'y a plus de domination dans cette société ça y est l'égalité réalisée je ne sais pas quand on vous écoute ils s'achètent des godasses à 1000 balles mais alors c'est sûrement du fun et de la créativité c'est pas de l'aliénation dans la consommation et puis alors je ne sais pas donc vous êtes sociologue donc vous devez être de gauche alors il y a un mot que je n'ai pas entendu mais enfin on ne m'a peut-être pas prévenu j'ai dû rater un métro est-ce que vous pouvez me répondre à ma question s'il vous plaît est-ce que pour vous s'il vous plaît oui ou non la révolution est-elle toujours à l'ordre du jour vous avez un problème le maire vous regarde tout le monde vous regarde tout le monde veut savoir comment vous allez vous tirer de ce truc là alors il y a deux façons de s'en tirer la première n'est pas la plus élégante mais enfin elle fonctionne ça consiste à ça va consister à essayer de faire rire l'intéressé en question de faire rire toute la salle à ses déports alors on utilise pour ça quelques vannes assez lourdes du genre écoutez monsieur je vous le dis sincèrement je suis un tout petit peu inquiet quand j'entends les mots que vous utilisez je ne sais pas pour vous mais enfin j'imagine j'imagine que vous et moi nous nous réjouissons tous deux de la chute du mur de Berlin j'imagine mais je peux me tromper monsieur que vous n'échangeriez pas votre Renault Espace contre une Traban dont on reconnaît le conducteur au fait qu'il a les deux bras bronzés de chaque côté votre Citroën Évasion contre une Skoda dont les vitres chauffantes à l'arrière sont là en réalité uniquement pour qu'on ait les mains au chaud quand on pousse en hiver ou votre C6 contre une Lada dont la seule différence avec le Sida c'est qu'une Lada elle on ne peut la refiler à personne non non je vous avais prévenu c'est assez lourd enfin vous regardez le mer si le mer se marre c'est très bon alors vous avez une façon plus élégante de le faire mais c'est plus long c'est de dire j'entends votre question monsieur je ne vais pas me dérober à la question je connais les mots que vous utilisez monsieur je les ai moi-même utilisés autrefois simplement monsieur on ne peut pas penser les problèmes d'aujourd'hui avec les catégories d'hier je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette idiotie vous connaissez ça si on ne pouvait pas penser les problèmes d'aujourd'hui avec les catégories d'hier on ne pourrait plus penser du tout ça Platon, Aristote Freud, Socrate, Nietzsche d'accord non vous comprenez bien que cette phrase s'adresse exclusivement à la catégorie du marxisme d'accord comme la seule catégorie connue aujourd'hui d'accord de démontage scientifique du capitalisme et de l'économie politique capitaliste et donc monsieur moi je ne suis pas philosophe je suis sociologue je ne parle pas du monde tel qu'il devrait être je parle du monde tel qu'il est et mon travail consiste à observer le comportement des acteurs c'est à dire vous mesdames, messieurs et j'observe qu'à part monsieur peut-être les acteurs ne font plus guère allusion à ce type de vocabulaire alors mesdames, messieurs utilisez de nouveau ces catégories de langage et nous autres les sociologues nous vous suivons mais ne nous demandez pas de mettre la charrue avant les bœufs monsieur vous m'attaquez en tant que sociologue c'est de bonne guerre nous sommes dans un colloque je ne vous en veux pas alors permettez-moi de vous raconter l'histoire suivante deux sociologues de mes amis monsieur Luc Boltanski et madame Eve Schiapello dans un ouvrage dont le titre devrait vous réjouir le nouvel esprit du capitalisme se sont mis en tête de comprendre la structure culturelle du capitalisme c'est à dire comment ça marche dans nos têtes le capitalisme comment se fait-il que nous avons su mettre fin au communisme en en constatant les dégâts et que nous sommes capables de constater les dégâts du capitalisme sans parvenir à y mettre fin et alors ils ont eu l'idée d'aller chercher la structure culturelle du capitalisme en son langage c'est à dire ils ont eu l'idée d'aller dans les ouvrages de management en se disant que finalement la doctrine du capitalisme se trouve dans les ouvrages de management puisque qu'est-ce que c'est que le management mesdames, messieurs si ce n'est selon ce que je crois être la façon de penser de monsieur une théorie générale de l'exploitation comment nous extorquer le maximum de travail pour le minimum de salaire bon et alors ils ont rentré tous les mots de 90 ouvrages de management des années 60 dans un ordinateur puis tous les mots de 90 ouvrages de management de l'année 2000 et ils ont fait tourner leur logiciel d'analyse sémantique pour voir l'ordre de fréquence d'apparition des mots et pour s'apercevoir qu'en 1960 le mot le plus souvent cité le plus souvent écrit dans 90 ouvrages de management était le mot hiérarchie jusqu'à là vous allez me dire ben oui c'est logique tout le monde voit pourquoi il faut raisonner en termes de hiérarchie quand on va former des gens à nous diriger ok alors je vous pose la question et je demande à ceux qui connaissent le DVD ou qui sont allés sur internet de laisser les autres réfléchir et de ne pas souffler selon les autres combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 2000 j'ai tout mon temps j'ai tout mon temps zéro alors je vous pose alors je vous pose la question complémentaire selon vous la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises parce que si vous pensez qu'elle n'a pas disparu mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie alors les linguistes nous informent qu'on ne peut plus la penser comme hiérarchie et les syndicalistes ont un problème parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie autant il est extrêmement mal aisé pour ne pas dire impossible de mobiliser des individus contre ce qui tient lieu désormais de hiérarchie mais n'emporte pas le nom mesdames et messieurs quel est selon vous et on ne souffle pas quel est selon vous le mot qui arrive number one dans 90 ouvrages de management d'aujourd'hui allez-y balancez-moi des mots partenariat participation ouais c'est pas celui-là mais c'est l'idée collaborateur partenariat participation collaborateur évaluation regardez ce qui se passe c'est très intéressant parce que ça se passe comme ça tous les soirs ça fait 250 fois que je tourne cette conférence et tous ces mots-là sont immédiatement trouvés ça veut dire que vous les identifiez comme des pièges à cons vous n'êtes pas dupe partenariat quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire ça va collaborateur à 300 euros par mois ça va donc tout ça directeur des ressources humaines tout ça vous savez il a été trouvé 5 fois en 250 fois c'est-à-dire qu'il n'est quasiment jamais trouvé et pourtant c'est lui le chef et vous savez pourquoi il n'est pas trouvé c'est la définition même d'une idéologie dominante c'est d'être absolument imperceptible et invisible en tant qu'idéologie elle est occultée à la conscience ce qui fait que c'est une idéologie c'est qu'on ne la perçoit pas comme idéologique elle se présente comme naturelle mesdames et messieurs je vous présente le prince noir permettez-moi de vous présenter notre ennemi commun mesdames et messieurs nous sommes foutus si nous ne parvenons pas à remettre cette saleté dans la boîte dont elle n'aurait jamais dû sortir il y a à peine une génération milieu des années 80 ce mot est tellement positif nous disons de jeunes aujourd'hui qu'ils n'ont pas de projet nous disons de vieux qu'ils n'ont pas de projet nous disons de malades qu'ils n'ont pas de projet nous soumettons l'allocation de certains droits au fait de déposer de certains droits au fait de déposer préalablement un projet nous demandons à des handicapés de faire des projets nous demandons à des prisonniers de faire des projets les seuls à qui on ne demande pas de projet ce sont les riches c'est très curieux aujourd'hui une femme qui accouche depuis un an doit faire un projet de naissance en prison ils ont un projet de détention et un projet de réinsertion ce mot a envahi notre espace mental à un tel point que je vous mets au défi de penser aujourd'hui en dehors de cette catégorie écoutez-vous parler amusez-vous dans une réunion à mettre une croix sur un papier chaque fois qu'il est utilisé et comptez le nombre de croix vous allez avoir peur aujourd'hui un éducateur il y a 30 ans ouais c'est ça 85 il y a 30 ans à peine une seule génération un éducateur de rue recevait une subvention dite de fonctionnement parce qu'on considérait qu'il avait un métier c'est-à-dire une qualification et qu'il savait ce qu'il avait à faire et à l'époque je dis ça aux plus jeunes ça va leur paraître bizarre on ne lui demandait absolument aucun projet en échange de cet argent je vous jure que c'est vrai on lui donnait de l'argent et on lui redonnait ça ne veut pas dire qu'on ne contrôlait pas ce qu'il faisait il y avait un contrôle évidemment a posteriori mais pas a priori et donc cet éducateur il faisait ce qu'il voulait avec cet argent on lui faisait confiance parce qu'il avait un métier et donc il savait qu'il pouvait travailler politiquement c'est-à-dire dans la durée parce qu'on ne change pas la mentalité d'un groupe de jeunes sur un quartier à moins de 7-8 ans de travail aujourd'hui ce même éducateur vous savez comme moi comment ça va se passer il va devoir déposer un projet ce projet va durer très exactement un an ce projet aura un début mais surtout il aura une fin ce projet sera évalué positivement même s'il a complètement raté ce projet il sera en train de préparer le projet suivant quand celui-là ne sera pas fini le projet suivant sera avec d'autres jeunes c'est ça qui est important aussi bref cet éducateur ne se rend pas compte quand il fait ça qu'il est en train de fabriquer un produit parce que vous l'aurez peut-être compris lorsque nous disons aujourd'hui que nous devons avoir un projet de vie c'est que manifestement vivre ne suffit plus et qu'il nous faut manifester par notre façon de vivre un processus productif permanent projet ça veut dire produit sans que nous ne nous en rendions compte cet éducateur est en train de préparer le terrain pour une marchandisation généralisée de tout son secteur d'accord selon la définition marxiste de la marchandise une marchandise est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles qui testent sa pertinence sur un marché contre un bien ou un service équivalent et bien c'est exactement ce qu'on est en train de nous faire faire depuis 30 ans avec ça aujourd'hui tous les métiers sont touchés par ce truc là vous savez comment est monter une voiture aujourd'hui il y a le projet phare le projet direction le projet carrosserie et puis on peut tout éclater dans des pays différents etc et c'est la totalité de nos métiers qui sont en train de fonctionner de cette façon là l'école est complètement touchée par ce truc là il doit faire des projets d'école projet d'école ils auraient dû dire c'est complètement idiot notre projet c'est d'éduquer les enfants au lieu de ça ils ont accepté de rentrer dans cette logique et aujourd'hui ils sont tout étonnés de voir qu'on s'amuse à noter l'établissement entre eux maintenant bref il va falloir apprendre à nous débarrasser de cette saleté le mot en soi n'est pas gênant il est même très positif c'est bien pour ça qu'il fonctionne moi on est tous d'accord pour avoir des projets de vacances ok bon moi j'ai un projet politique par exemple c'est la révolution et donc mesdames messieurs il va falloir apprendre à nous débarrasser de ça mais ça ne va pas être facile parce que ce sont tous des mots positifs et comment est-ce qu'on se bat contre des mots positifs et bien nous n'avons pas encore commencé à inventer les stratégies de résistance sur ces trucs là comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité vous êtes contre la qualité vous êtes fou comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes qui transforme le dernier bastion de la pensée critique la licence de sociologie en France en licence de management des entreprises sociales comment est-ce qu'on se bat contre vous comprenez ce que je veux dire comment on se bat contre des mots positifs alors moi je vous fais une proposition mesdames messieurs ici dans ce secteur je vous propose que plus vous fassiez savoir à vos financeurs que plus jamais vous ne déposerez de projet mais que vous voulez quand même l'argent et que vous êtes prêts à expliquer pourquoi et que vous en avez marre de faire la démonstration de votre utilité sociale à chaque nouveau projet d'accord bref voilà monsieur j'aurais aimé parler avec vous des heures encore mais enfin même les révolutionnaires sont parfois obligés de respecter les horaires et donc je vais demander à Ivan à la régie de bien vouloir envoyer discrètement sans que personne ne s'en rende compte la petite musique qui signale qu'il reste 5 minutes de spectacle et je vais vous délivrer mon message final mesdames messieurs le capitalisme est une saloperie bon mais ça vous le savez vous le savez à cause du trou dans la couche d'ozone à cause du pillage des pays du sud à cause des millions de chômeurs dans le quatrième pays le plus riche du monde la France tout ça vous le savez mais ce qui ne s'a le pris pour une autre raison c'est que ce foutu système parvient à se faire aimer par nous alors même que nous croyons l'attaquer et qu'il utilise pour cela des trucs et des astuces de langage qui mobilisent notre générosité à son service dames et messieurs lorsqu'on se bat pour faire du développement local du développement culturel du lien social je voudrais ici que quelqu'un m'explique ce que c'est que du lien social je sais ce que c'est que du lien politique encore je sais ce que c'est que du maintien de l'ordre mais du lien social qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand est-ce que c'est Karim qui raye une BMW neuve avec sa clé ou est-ce que c'est monsieur Michelin qui licencie 7000 paires de famille l'année de ses bénéfices records à Clermont-Ferrand qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand et qu'est-ce que c'est que cette connerie de lien social qu'il faudrait qu'on aille restaurer au service du capitalisme depuis quand on doit faire du macramé social pour le capitalisme on nous a volé des mots mesdames et messieurs on nous a volé des mots et on nous a refilé à la place de la camelote de la véroterie de la pacotille et il va falloir apprendre à nous battre sur les mots et ça ne va pas être une mince affaire parce que ce sont des mots positifs mademoiselle Fort c'est un peu à cause de vous tout ça parce que moi avant de vous rencontrer je n'avais pas de problème avec ces mots je n'avais pas de problème avec le mot culture par exemple et puis vous m'avez raconté ce que vous aviez essayé de faire avec le mot culture et ce qu'ils avaient fait avec ce que vous aviez essayé de faire et puis vous êtes morte trois ans après m'avoir reçu et moi mademoiselle je fais quoi avec cette histoire vous m'avez transmis un bien curieux héritage mademoiselle vous m'avez donné des petites graines je suis venu les semer ce soir à Paris dans le 18ème peut-être que quelqu'un arrivera à faire un oignon avec ça j'en sais rien je voulais vous remercier de m'avoir reçu je voulais vous remercier de m'avoir raconté votre histoire je voulais vous demander pardon de vous avoir appelé monsieur parce que j'aurais préféré que vous me laissiez vous enregistrer je voulais vous dire que vous aviez tort quand vous m'avez dit l'éducation populaire monsieur ça n'intéresse plus personne écoutez regardez ils sont là ils sont restés jusqu'au bout vous m'avez raconté un truc incroyable ce jour là mademoiselle vous m'avez raconté que vous aviez fait 200 kilomètres dans le désert pour lire un livre à des arabes le vieil homme et la mer et moi je vous ai dit mais quelle drôle d'idée mais pourquoi vous avez fait un truc pareil et vous m'avez regardé avec un air tellement triste tellement triste et vous m'avez dit mais monsieur l'ardeur ça compte non alors ça ne compte pas l'ardeur sur le moment mademoiselle j'ai trouvé le mot un peu désuet et puis j'y réfléchis depuis et je crois que vous aviez raison l'ardeur ça compte et puis maintenant que vous êtes sous la terre mademoiselle est-ce que vous pourriez m'expliquer pour les oignons parce que je sème des graines j'arrose le loup en graines et je ne vais pas les rattraper Applaudissements